J'allume mon micro, j'allume le vôtre, vous pouvez dire bonjour aux gens puisque ça y est nous sommes en stream, bonjour à tous, bienvenue sur ce stream, attendez on me dit qu'il y a de la musique, non il n'y a plus de musique normalement. Bonjour alors, bonjour tout le monde, bonjour notre cher ami, notre cher ami Calivision, qui ce soir s'appellera Joshua, je suis Joshua de la vigne. Bonjour à notre cher ami Thomas, bonjour, qui ce soir sera Jean, Jean Neige exactement, et puis bonjour à notre ami Johan qu'on a déjà vu tout à l'heure donc c'est pas vraiment un bonjour, qui sera ce soir notre ami Lionel, Lionel Véra, exactement, Lionel Véra, donc ce soir petit live un peu particulier, on va faire un peu de jeu, mais du jeu un peu particulier, puisqu'on va être sur de la 5ème république, de la 5ème république simplifiée, mais de la 5ème république quand même, vous allez voir il y a des trucs un peu incohérents, mais c'est pas bien grave, l'essentiel étant le plaisir du jeu et pas tellement de respecter la constitution merdique qu'on a, donc oui je suis super sapé, il y a même les lumières et tout, c'est la vie. Et du coup ce soir, ouais, petit premier stream sur du jeu de rôle, un jeu de rôle que j'ai écrit, voilà, j'ai eu le plaisir d'écrire, et que mes chers potes n'ont pas encore vu, vous ne l'avez pas encore vu ce scénario, tout ça, vous avez eu une petite introduction qui va passer tout à l'heure. Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, super prêts, super prêts. Super prêts ? On attend le oui de Calivision. Je suis prêt, j'ai hoché la tête. Ah, d'accord, d'accord. Avec sérieux. Eh bien écoutez, nous allons passer à la petite introduction, dès maintenant, allons-y. Et salut à tous nos auditeurs, il est 7h42, bonjour, Joseph Lelay, notre envoyé spécial en France, qui va nous parler de l'énorme bouleversement dans la politique du pays. Eh oui, Daniel, un bouleversement qui a commencé il y a quelques mois, en février, avec une fronte parlementaire contre la réforme des retraites du président Troguier. Il y a un mois et demi, le 2 septembre, le président décide de dissoudre l'Assemblée nationale, et, hasard macabre, dans la nuit du 2 au 3, le président fait une crise cardiaque et ne s'en sortira pas. Dès le lendemain, une grande partie de la gauche s'allie et fonde le mouvement du 4 septembre, signant l'après-Troguier. Alors c'est le fameux M4, auquel personne ne croyait, qui était crédité à 8% dans les sondages en septembre. Eh oui, et contre toute attente, c'est une victoire totale et écrasante pour ce parti tout neuf. Aujourd'hui, la France investit donc son nouveau président, issu d'un mouvement nouveau-né. Il ne restera à ce parti que la partie la plus difficile, réaliser ses ambitions. Donc dans la cour d'honneur de l'Elysée, je me répète, la tension est palpable, toute l'Assemblée réunie là est en dimanche écravatée dans des couleurs sobres. La situation est exceptionnelle et les regards sont très loin d'être sereins. Il y a un nouveau parti, le parti du 4 septembre, qui s'est formé, le mouvement du 4 septembre, qui est à la fois formé autour de figures un peu nouvelles et puis des figures un petit peu anciennes de la politique française. Et ce parti a complètement pris tout le pouvoir, puisque le leader a été élu président, et le parti a quand même obtenu 415 sièges de députés, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et d'ailleurs, voilà le nouveau président qui arrive dans cette cour d'honneur de l'Elysée. Alors, qui est le président ? Alors, est-ce que le président peut se présenter ? J'arrive dans la cour d'honneur. Tu arrives dans la cour d'honneur. Alors, tu arrives comment dans la cour d'honneur ? Dis-nous. À pied, seul. À pied, seul, en mode Giscard d'Estaing. Très bien. En faisant ce geste-là. En faisant ce geste-là, très bien. Donc, tu arrives à pied, pas de voiture. Donc, un petit peu comme Giscard d'Estaing. Il y a aussi dans la cour d'honneur, du coup, une assemblée qui est réunie, avec notamment quelques-uns de tes amis politiques. Notamment, eh bien, notre ami Jean Neige. Bonjour Jean Neige. Bonjour. Donc, bonjour Jean Neige, voilà, qui est dans l'assemblée, qui n'explique pas pour l'instant qui il est, mais voilà. Et puis aussi, également, notre cher ami Lionel Véra. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc, Lionel qui est là aussi. Et donc, c'est le début de cette petite intronisation, de cette petite investiture du président. Vous allez donc entrer dans la fastueuse salle des fêtes du Palais de l'Élysée. Entre des colonnades ornementées et sous des lustres majestueux, vous attendent nombre de personnes, des soutiens, des journalistes, des hauts fonctionnaires, des opposants aussi, et plein de gens que vous ne connaissez pas, qui vous regardent avec plus ou moins de bienveillance. Et il y en a un qui sort du lot et qui file vers vous trois, qui êtes réunis pour le moment. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien me faire un petit jet de dés pour me dire, pour me faire un jet d'identifier quelqu'un ? Vous avez normalement une compétence qui s'appelle identifier quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut me faire un jet de dés ? Alors, moi, je veux bien, mais est-ce que tu peux nous dire, c'est un dé de combien ? C'est un décent. Toutes les compétences 100 sur 100. Voilà. Donc, qui déjà a la meilleure compétence en identifie quelqu'un ? Nous avons 75 chez notre ami Joshua. 80. 80 chez Lionel, et puis 70. 70 chez moi. Donc, ce qui serait intéressant, ce serait que... Je vais faire le lance-dé. Voilà, ce serait que tu prennes tes responsabilités de Premier ministre, et que tu lances. Évidemment. Je lance un dé, et ça fait 52. Et ça fait 52. Donc, c'est réussi, puisque tu es en dessous de 80. Donc, c'est réussi. Il s'agit du journaliste et présentateur télévisé très connu, et Twitcheur également, Etienne Samuel. C'est un homme de petite taille, très souriant, qui a de courts cheveux blancs et une voix très, très douce, qui arrive et qui vous dit « Oh, alors, bravo, bravo pour votre élection. Moi, je suis très content. Mais alors, du coup, est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur votre parti, ce que vous comptez faire pour le pays, tout ça ? » Alors, est-ce que vous répondez à Etienne Samuel ? Qu'est-ce que font un journaliste à l'Élysée ? C'est vraiment des pratiques qu'il va falloir arrêter. Alors, mon cher Joshua, tu n'as pas de micro. Pardon, j'enlève mon micro. Je demande, Samuel Etienne, il arrive tout seul, il n'a pas de caméra. Etienne Samuel. Etienne Samuel, pardon, j'ai inversé. Etienne Samuel, il arrive tout seul, sans équipe, sans caméra, sans micro. Il arrive tout seul, il a l'air d'être invité comme ça. Il est plutôt bien habillé, avec ses petits cheveux blancs et sa petite voix. Voilà. D'accord, donc il veut juste sympathiser, discuter avec nous. Je veux discuter avec vous. Je ne sais pas. Lionel, comme c'est toi qu'il est identifié, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je dis qu'en attendant que tout soit clair, à peu près pour tout le monde, il vaut mieux éviter le contact avec les journalistes. Parce qu'on sait ce que ça va être. Après, qu'est-ce qu'il va dire sur Twitch ? Après, ça va être répété sur d'autres médias, tout ça. Je pense que dès maintenant, au vu du projet qu'on porte, il faut se méfier de ces gens. Alors, du coup, vous lui dites quoi ? On lui dit qu'il y a un discours qui va avoir lieu, vous l'écouterez comme tout le monde et vous entendrez nos déclarations. Voilà. On n'a rien à vous dire particulièrement, monsieur Samuel. Bon, il dit d'accord et il s'en va, tout simplement. Donc, arrive à la place d'Étienne Samuel un autre comparse que vous reconnaissez, là, pour le coup, qui s'appelle Édouard Atreïde. C'est un petit moustachu avec de longs cheveux châtains et soyeux, qui est rédacteur en chef d'un journal en ligne d'investigation. Calivision vient de disparaître. Je suis là. Voilà. Un journal en ligne d'investigation qui s'appelle Medula Part. Donc, Édouard Atreïde, qui est le chef de Medula Part, qui est chroniqueur vidéo aussi pour ce journal-là. Et donc, celui-là arrive et il vous fait « Ah oui, ces petits journalistes-là, ils sont toujours à essayer d'avoir des petits détails. Après tout, si vous pouviez m'en donner un mois, vous savez, on est un petit peu plus dans votre camp. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Est-ce que vous souhaitez déclarer des choses avant tout ? » Même réponse. Même réponse. OK. Donc, même réponse. Pas de souci. Tout le monde sera logé à la même enseigne. Ouais, mais Mediapart, quand même. Mediapart. Donc, l'un d'entre vous peut choisir de, comment dire, dissoudre ce consensus et choisir de répondre à Édouard Atreïde. Est-ce que je peux lui glisser une petite carte personnelle dans sa poche ? Tu peux lui glisser une petite carte personnelle dans sa poche. Tu glisses donc une carte à Édouard Atreïde. Et vous tous, vous lui dites quoi, du coup ? On se revoit au discours ? On se revoit au discours. Très bien. Le nouveau chef de l'État doit s'installer sur un fauteuil rouge à coudoir placé sur une estrade. Un microphone sur pied est aussi sur cette estrade. Et le président du Conseil constitutionnel, Fabien Laurius, s'avance. Il fait une déclaration assez courte, mais très très monotone, qui se termine par « Est donc investi aujourd'hui le président de la République française, Joshua Delavigne ? » On tend donc au président un acte officiel, le procès verbal d'investiture. Que fais-tu, Joshua Delavigne ? Faut que je signe ? Moi, je voudrais m'exprimer. Ah, tu veux t'exprimer avant ? Normalement, c'est un petit peu après. Ah d'accord, faut signer d'abord. Faut signer d'abord. Je fais le protocole, écoutez, si on me donne des papiers à signer, je les signe. Donc tu signes le papier. Alors il y a un autre homme qui s'approche, un homme d'un âge assez avancé, qui porte un uniforme militaire, plein plein de médailles et une écharpe rouge. Dans sa main, il y a un insigne rouge et or. Juste derrière lui, il y a un autre militaire qui porte un très très grand coussin de velours rouge, genre quelque chose de mastoc, quoi, sur lequel repose un énorme collier tout en or. Le premier s'avance vers toi, l'insigne en avant. Il va te poser l'insigne. Que souhaites-tu faire ? Attends, 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 attends. C'est pas le truc pour Etienne One de Latron, ça ? C'est pas une arnaque comme ça ? Alors, vous pouvez essayer de deviner ce que c'est grâce à vos petites compétences. Vous pouvez essayer de comprendre ce qui se passe, par exemple, si vous faites un jet de comprendre. Si Joshua fait un jet de comprendre, il pourra peut-être comprendre ce qu'est cet insigne. D'accord, alors j'essaie de comprendre ce qu'est cet insigne. Eh bien, vas-y, lance-nous un petit dé sur 100. Un dé sur 100. 27. 27 sur 75, bon, tu comprends très largement ce que c'est. Bon, tu te souviens un petit peu de ce que c'est. Alors l'insigne, c'est la rosette de la grande croix. Et le collier, c'est le grand collier de grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur. Le militaire, c'est le grand chancelier de la Légion d'honneur. Donc ce qu'il va te mettre là, ce qu'il va te remettre, c'est de quoi devenir le chef de la Légion d'honneur et pouvoir distribuer des Légions d'honneur. Que fais-tu ? Je vais pouvoir distribuer des Légions d'honneur ? C'est une grosse responsabilité quand même. C'est une grosse responsabilité. Moi, écoutez, je serais plutôt pour que les Légions d'honneur soient attribuées démocratiquement et qu'on vote, comme on vote aujourd'hui pour la présidentielle, pour les personnes qui méritent les Légions d'honneur. Donc si on doit garder l'élection, ce sera uniquement pour décider de qui aura la Légion d'honneur et le vote sera maintenant... Donc tu refuses... Tu refuses la Légion d'honneur ? Je refuse, je la donne au peuple, voilà. Tu refuses la Légion d'honneur, très bien. Alors du coup, l'homme en face de toi hésite. Tu vois qu'il est un petit peu perdu, un peu contrarié, un petit peu en colère aussi. Il ne comprend pas vraiment ce qui est en train de se passer. Là, il réalise tout juste que le président vient de refuser de devenir grand-maître de la Légion d'honneur, ce qui est une première en France. Il y a ses joues qui rougissent un petit peu, son visage qui se ferme. Il se redresse vraiment plus en colère encore que ce qu'il était. avec son pote qui avait l'énorme collier aussi qui a été signé de tous les présidents avant. Et du coup, il se barre, tout simplement. Et les gens dans l'Assemblée, juste en face de toi, Joshua, sont particulièrement surpris et aussi un petit peu médusés de ce qui vient de se passer, puisque tu viens de refuser quelque chose ce qui n'a jamais été fait sous la République. Donc toi, le président maintenant officiel, tu es malgré tout invité au centre de l'estrade pour ton allocution d'investiture. Donc je te laisse me dire ce que tu vas dire à ta petite assemblée. Bien évidemment, ce sera rediffusé sur les télévisions. Eh bien, bonjour. Ce qui nous amène au pouvoir, ce sont des circonstances particulièrement tragiques. Mais je crois que c'est le signe que la France avait rendez-vous avec son destin. Un destin qui a quand même nécessité l'union de toute la gauche. Et c'est d'abord à tous les gens qui ont contribué à cette union que je pense à cet instant. Lionel, qui nous a tant apporté dans cette campagne. Et évidemment, Jean, qui nous a apporté lui aussi tellement, tellement pendant ce long combat, mais qui nous a amené à une victoire que personne n'attendait. Et je voudrais dire que je serai le président non pas des Françaises et des Français, mais de la démocratie. Merci. Eh bien, très bien. Donc, les gens applaudissent, évidemment. Voilà, ils ont des petits trucs avec les mains. Alors, ils applaudissent, certains avec un peu plus d'entrain que d'autres. Les regards se portent maintenant sur la suite de la cérémonie. Depuis la terrasse de l'Elysée, tu vas passer en revue les troupes qui se présentent à toi. Des membres de la garde républicaine et des armées sont là. On va jouer la marseillaise, on salue le drapeau. Il est temps pour le président de poursuivre sa journée. C'est le moment de faire quelque chose de très, très symbolique. Ta première visite, de rendre ton premier hommage. Comme tout le reste de cette investiture, ça va être quand même assez symbolique et ça va déterminer un petit peu potentiellement la suite du mandat. Enfin, ça va donner un petit peu le ton. Donc, que souhaites-tu faire ? À qui souhaites-tu rendre hommage ? Que vas-tu visiter ? Un hôpital. Un hôpital ? Très bien. Donc, tu vas visiter tout simplement un hôpital. Les gens sont très contents de recevoir le nouveau président. Ils sont un petit peu, comment dire, un petit peu circonspects de voir ce nouveau président arriver et aller dans un hôpital. Emmanuel Macron est allé, je crois, dans un hôpital militaire pour son investiture. Donc, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu. Il y a quand même des choses. Un hôpital civil. Voilà. Donc, toi, tu vas dans un hôpital civil, un hôpital public. On va parler avec les infirmières et les aides-soignants. Exactement. Bah, justement, donc, il y a des infirmières qui viennent te voir, qui te disent que leur situation est quand même assez catastrophique. Qu'est-ce que tu souhaites leur répondre ? Qu'on va essayer de faire quelque chose ? On va essayer. On va donner de l'argent à l'hôpital ? Qu'on va tout faire pour changer ce qui n'a pas été fait ces dernières années ? Eh bien, on compte sur vous, te répondent les infirmières. Et puis, tu peux finir cette première journée à l'Elysée. Pour l'instant, c'est surtout Joshua qui a beaucoup joué. Là, maintenant, ça va être donc un petit peu le premier jour de votre nouveau pouvoir. Il y a l'éditorial d'Etienne Samuel qui est sorti. Il est plutôt négatif. Il n'est pas super content de se faire envoyer bouler. Il dit, oui, alors, ça a l'air d'être un gouvernement qui est assez fermé sur les rapports à la presse. C'est quand même des gens qui refusent beaucoup le dialogue. On l'a vu pendant la campagne, mais là, ça s'est quand même beaucoup affirmé. Voilà. Alors, il y a d'autres gens qui commandent. Il y a André Moroïde qui a une petite moustache, des cheveux gras et des yeux pochés, qui parle du message envoyé par l'investiture, qui dit quand même refuser l'armée, refuser. C'est un signe honneur de la République de devenir chancelier de la Légion d'honneur. C'est vraiment une véritable hécatombe. C'est un problème pour la France. J'ai quelqu'un qui est en train de taper à ma porte. Je suis navré. J'arrive. Alors, André Moroïde, du coup, il nous dit que c'est vraiment déplorable ce qui a été fait par ce nouveau président. Alors, refuser la Légion d'honneur, quand même, c'est vraiment un énorme problème. Et puis, comme d'habitude, le discours a été sans aucune mesure sur l'immigration, sur la sécurité des Français. Donc, c'est quand même un gros souci. Donc, ça, il nous dit ça sur Bnews, évidemment. Et il y a Emmanuel Valsch, aussi, qui fait un petit éditorial. C'est un petit homme au teint allé, avec des sourcils noirs tremblants. Il a l'air assez en colère, quand même. Il est très, très virulent. Alors, peut-être que c'est dû au fait qu'il a perdu l'élection face à Joshua. Et lui, il dit que ce discours n'a quand même pas été emprunt de toute l'énergie républicaine que ça aurait pu être, notamment de la laïcité. On n'a pas parlé du tout des lois qui vont se passer sur le terrorisme. Donc, il est très, très mécontent, lui aussi. Globalement, voilà, les médias vous font un accueil plutôt mitigé, on va dire. Et donc, commence ce premier jour de ce nouveau pouvoir. Dans la cour d'honneur de l'Elysée, donc la même cour qu'hier, il y a une conférence de presse qui est prévue ce matin. Des journalistes sont là, ils attendent le porte-parole de l'Elysée, qui doit s'avancer d'une minute à l'autre. Il doit annoncer, tout simplement, le nouveau gouvernement, qui a été nommé hier soir par le président. Le porte-parole s'approche. Et il déclare que Lionel Vera est nommé premier ministre. Lionel Vera nommé premier ministre. Et que Jean Neige est nommé ministre de l'Agriculture. Ah bon ? L'après-midi même, tout le monde est attendu à l'Elysée pour un tout premier conseil des ministres. Vous vous installez tous ensemble et il est temps de prendre vos toutes premières décisions pour la France. Un petit peu comme l'investiture, c'est assez symbolique. Donc c'est quand même assez important. Quelle va être votre toute première décision ? C'est important. Je m'achète une imprimante avec mon salaire de ministre, parce que je n'ai pas d'imprimante. Non, non, j'ai besoin d'une imprimante quand même, les gars. Oui, non, mais il y a plein d'imprimantes. Non, la première décision évidemment que nous allons prendre, c'est celle qui était inscrite dans le programme. Nous allons convoquer la toute première assemblée constituante populaire de l'histoire française pour réécrire les règles du pouvoir et pour, une fois pour toutes, détacher le pouvoir politique. Le pouvoir politique français aux mains de l'argent. On va tirer au sort dix mille personnes et leur faire écrire une nouvelle constitution. Et en attendant, on va gérer le pays. Dix mille personnes, d'accord. C'est trop haut ? Avec l'assemblée ? Un cent. Mille personnes ? 500 personnes ? L'assemblée à l'eau ? Comme ça, on coupe entre les deux et tout le monde est content. Cent mille ? Cinq mille. Cinq mille, c'est beaucoup une assemblée de cinq mille. C'est vrai que c'est quand même beaucoup. Je suis peut-être à l'air un peu... Est-ce qu'on ne ferait pas un vote pour demander aux gens combien il faudrait être gens pour faire la constitution ? Donc première décision. Donc première décision, on fait un vote pour savoir. D'accord, ok. Non, attends, ça paraît con comme idée, non ? C'est vous qui voyez. Le choix entre l'élection et le tirage au sort, peut-être ? 500 tirés au sort, 500 élus ? Tu veux remettre des élus dans le truc. On propose ça en référendum, et comme ça, tous les médias vont en parler, les gens vont en parler avec eux, et ça va être le premier acte constituant populaire qu'il va y avoir. Et nous, on va pouvoir centrer le débat là-dessus. Donc, combien de tirés au sort, combien d'élus ? Je dirais 500 dans... 500 là, 500 l'autre, avec un troisième choix, moitié-moitié. Ok, donc 500 élus, 500 tirés au sort. Donc ça, c'est ce qu'on propose aux gens ? Je ne sais pas. Moi, je dirais plutôt... Au pire, on me dit que dans notre programme, c'était 500 tirés au sort, et on fait 500 tirés au sort, et puis comme ça, on y va, quoi. On fait juste 500 tirés au sort, alors ? Moi, j'aime bien l'idée, 500 tirés au sort, 500 élus. Ça peut être malin. 500 tirés au sort, 500 élus. Moi, j'ai peur que les élus renouvellent les... Enfin, voilà, on a quand même promis le changement, les gars. On s'est quand même fait élire sur changer profondément les choses. On va remettre 500 élus, les 500 crapules qui nous crachent dessus parce qu'on a refusé de donner des légions d'honneur. C'est eux qui vont être élus. C'est eux qui ont le pouvoir dans les médias, etc. Faites attention, les gars. Je propose autre chose. On reprend le CESE, qui est... Vous voyez ce que c'est, le CESE ou pas ? C'est le Conseil économique, social et environnemental. Un truc comme ça. Et en fait, eux, c'est des gens qui sont élus des syndicats, des assos, des syndicats et des assos, beaucoup. Et du coup, ça permet d'avoir des élus, mais qui ont un peu une légitimité citoyenne. Ou alors, on instaure une règle que pour être élu, il ne faut jamais avoir participé à une élection passée. Très bien, c'est ce qu'avaient proposé les communards en 71. Alors, vous partez sur quoi ? Il va falloir prendre une décision. Est-ce qu'on ne pourra pas faire un truc genre un tiers d'élus qui n'ont jamais été élus et qui ne vont jamais être élus après, interdiction d'être élus de se présenter dans une campagne, et deux tiers tirés au sort pour un total de 600 personnes, 200, 400 ? Parce que pour l'élection, il faut voir les modalités aussi. Tout le monde peut se présenter. Est-ce que tu peux proposer quelqu'un qui n'a pas envie de se présenter ? Est-ce qu'on laisse cette possibilité-là aussi ? Est-ce qu'on peut voter que pour des gens de sa région ? Que pour... Oui, par rapport aux circonscriptions et tout, là. Oui. Bon, là, on ne fait que tirage au sort. Avec l'élection, en fait, ce qui est bien, c'est que ça va mettre sur le débat le tout constituant, quoi. Du coup, ça va parler bien, à la table. Alors, c'est le président qui a le dernier mot. Joshua Delavigne, c'est à vous. Alors, je pense qu'on va faire moitié-moitié, 500 tirés au sort, donc ils seront des personnes représentatives, et 500 personnes qui seront élus, mais qui n'ont pas le droit d'être des élus actuels ou des membres de partis politiques actuels, etc. Il faut que ce soit des gens qui peuvent être nommés par n'importe qui. Et voilà, on fait une élection. Attends, tu refuses même aux adhérents des partis politiques ? Adhérents ? Les adhérents, peut-être pas, c'est peut-être un peu exagéré, effectivement, mais les gens qui ont occupé des fonctions officielles, quoi, on va dire. Et effectivement, le mandat, en se présentant pour ce mandat, et s'ils sont élus, ils renoncent à des mandats ultérieurs. Il n'y aura pas d'autres mandats après. Ils seront juste... La participation, ce sera que pour cette constituante, quoi. Il n'y a pas de place à prendre derrière ou quoi que ce soit pour les gens qui seront élus. Je pense que c'est important. Donc, une élection et un tirage au sort. OK. Vous comptez faire ça pour quand ? Quand est-ce qu'il faudrait que ce soit... Voilà, donc deux ans. OK, deux ans de constituante. Et les... Ils commenceront à siéger quand ? Dans deux ans et un jour. Non, mais à siéger les gens qui font la constituante. Avec l'élection, ça rajoute du temps. Parce que si on tire tout le monde au sort, c'est vrai qu'on peut le faire tout de suite, quoi. On peut tirer au sort tout le monde et ils commencent à travailler demain. Alors, il faut quand même un bon petit mois pour bien tout mettre en avant. Pour organiser des débats, etc., quoi. Alors qu'une élection, il faut un peu plus de temps. Parce que c'est plus rapide. Et pour moi, c'est plus représentatif que l'élection. Donc, c'est vrai que le tirage au sort... Donc, on va tirer sur... J'avoue, dans la campagne, moi, j'avais été plus team tirage au sort. On avait eu beaucoup ce discours-là. Justement, d'essayer de renouveler concrètement les institutions avec le tirage au sort. Et ça, ça pourrait être... Du coup, c'est incorruptible, quoi. Oui. Après, on pourrait essayer de faire des lois, par exemple, qui disent qu'en gros, l'Assemblée constituante, elle a le droit de proposer des débats. Genre des débats sur l'énergie, par exemple, tu vois, sur le nucléaire. Et avec l'obligation, dans les médias, de parler de ces sujets-là à travers des trucs divers, un peu. Contrôlés par le CSA. Ce qui fait qu'on pourrait avoir les débats et les trucs tirage au sort. Alors, du coup, vous choisissez quoi ? Parce que là, voilà. Tirage au sort, élection, autre chose ? Moi, j'ai envie de... C'est moi qui tranche, c'est moi qui choisis. Vas-y, c'est toi qui choisis, évidemment. Tu es le président. J'ai envie de faire un truc radical, genre de tirer mille personnes au sort, demain. Ensuite, elles commencent à se former. Elles reçoivent des cours de plein de profs de droit constitutionnel pour apprendre les bases du droit constitutionnel. Elles font une formation, quoi, avec des profs qui sont d'opinions différentes, etc. Tout ça doit être diffusé aussi et visible par tout le monde. Ça doit être transparent au maximum. Donc, toutes les formations, les discussions entre les gens, etc. On doit trouver un moyen de pouvoir diffuser tout ça et que tout le monde puisse apprendre avec ces personnes tirées au sort. Et voilà, faire effectivement, comme disait Yoann, maximum de débats, de discussions, prendre le contrôle de chaînes de télé entières s'il faut pour diffuser et diffuser tout ça. Voilà, c'est... Oui, on n'hésite pas. Alors, du coup, vous voulez tirer au sort ça demain, mais sachez qu'il y a quand même des petits soucis. Alors, Roxane vous dit... Alors, tirage au sort, OK. Selon quelle modalité ? Est-ce qu'on tire au sort dans chaque commune ? Et ensuite, on prend les résultats des communes, on les met au niveau des départements, et puis au niveau des départements, on reprend ces résultats et on les met en fonction des régions. Est-ce qu'on pondère en fonction des régions et tout ça ? Est-ce qu'on pondère à rien du tout ? Et on fait un tirage au sort sur une liste énorme de citoyens qu'il va falloir établir avant, donc ça va prendre un certain temps. Là, il faut déléguer. Il faut déléguer à... Ben, j'en ai, tu t'en occupes. On te délègue ça. Le ministère de l'Agriculture, ça devrait être... Ça te racole, non ? C'est cohérent. Il faut déléguer, là. Il faut déléguer les détails. Il faut faire un tirage au sort qui soit représentatif, c'est-à-dire la randomisation totale. Donc, représentatif par classe sociale ? Le tirage au sort est représentatif. Normalement, si tu tires au sort, si on va dire qu'il y a 9 prolétaires sur 10 et un bourgeois, tu devrais tirer normalement. Si tu tires au sort aléatoirement, tu devrais avoir la même proportion. D'accord. Et on le fait en une seule étape. En un tour. Parce que Roxane, voilà. Donc, en un tour. Donc, ça veut dire qu'on prend les 67 millions de personnes, on en tire 1 000 dedans. 1 000, non. Au pif. Et c'est tout. Qui ont plus de 18 ans, quand même. Oui. Et qui ne sont pas déchus de leur droit civique, là. Est-ce qu'on peut enlever ceux qui ont plus de 85 ans ? Parce qu'en général, ils votent 3 à droite. Et ceux qui ont déjà été élus, aussi. Et ceux qui ont déjà été élus. Oui, très bien, ça. Donc, on va avoir une liste de 50 millions de personnes. OK. Plus de 65 ans. Donc, 1 000 personnes. Non, mais tu vois qu'on mette un âge limite des vieux qui n'arrivent à rien. Moi, je pense que la seule limite, c'est si la personne refuse de participer. Même si elle a 90 ans, mais qu'elle soit en forme pour participer, il n'y a pas de raison de rejeter quelqu'un de 90 ans. Au contraire, il y a une expérience à apporter aussi, un regard sur la vie. Est-ce que, justement, parce que si on en fait 1 000, il y en a peut-être 500 qui vont refuser. Il n'y en aura que 500 sur le truc. Oui, il faut tirer. On ne tient pas au sort 10 000, et on prend les 1 000 les plus représentatifs. C'est vers quoi les plus représentatifs ? Alors, qui choisit, ouais, là, c'est dur. Au niveau des régions, je pense que c'est important. Après, vous pouvez retirer au sort dans les 10 000 ? On en prend 10 000, et on demande aux 10 000 combien veulent participer. Et on voit en fonction de combien sont prêts à participer. Ok, donc on en prend 10 000. On est arrivé à 1 000, quoi. Et vous faites... On est arrivé à 1 000, quoi. On est arrivé à 1 000, quoi. On est arrivé à 1 000, quoi. Vous faites une exclusion ou pas, du coup ? Est-ce que vous faites des exclusions des gens de 65 ans, tout ça ? Oui, Cone Bandit. Alors, les gens déjà élus, ok. Les gens déjà élus, Cone Bandit, et les moins de 18 ans, quoi. Et les gens qui ont... Moi, je dirais même les moins de 16 ans. On peut peut-être avoir un petit journaux de 17 ans, c'est important, je pense. Quelqu'un qui est en adolescence, c'est important d'avoir cette énergie-là aussi. Mais on garde des chasseurs. On garde des chasseurs. Un petit train chasseur, on verra ça. Sur 10 000, il devrait y avoir un ou deux chasseurs, quand même. Fais gaffe, j'en ai, je ne vais pas durer longtemps, si tu as dit. Et donc, ce sera 1 000 volontaires parmi les 10 000. Les gens déjà élus ont été exclus. Les gens de moins de 16 ans sont inclus. Ok. C'est tout ? Et Cone Bandit. Et on exclut Cone Bandit, d'accord. Ça, j'ai compris, ça. Ok, bon. Bon, alors maintenant, Roxane, elle vous dit, bon, il y a quelques nouvelles affaires à vous faire paraître. Vous avez le temps de n'en traiter que trois. Donc, vous n'avez le temps de savoir que trois choses un peu plus précisément. Donc, sur les six informations suivantes, qu'est-ce que vous choisissez ? Entre une information qui s'appelle tourisme en Berne, rentrée sous tension, bouleversement en Tunisie, nouvelles du Parlement, assurance chômage et inquiétude. Tout a l'air incroyable. Le chômage. L'assurance chômage. Eh bien, tout simplement, il y a une réforme de l'assurance chômage qui réduit les droits, qui a été votée et dont le décret devait s'appliquer là, dans les prochains jours. Elle devait réduire les droits des chômeurs. Donc, en gros, faire perdre de 5 à 30% d'allocations chômage aux gens. Qu'est-ce que vous choisissez sur cette assurance chômage ? Ça dégage. Ça dégage direct. Ça dégage direct, ok. Donc, on dégage la assurance chômage. On fait un comiquet de presse en disant, lol, cette loi, lol. Et on dit, on ne publiera jamais le truc. Alors, ensuite, est-ce que vous choisissez autre chose ? Sur la Tunisie, l'international, il va falloir s'en occuper rapidement. Tunisie ? Ok. Bouleversement. Tunisie, le chef d'État tunisien, semble vouloir changer la Constitution. C'est une habitude en ce moment. Le président tunisien, par contre, lui, n'a pas l'air de vouloir faire ça de manière aussi tirage au sort que vous, puisqu'il compte l'écrire toute seule, la Constitution. Ça tombe bien, il est prof de droit constitutionnel. C'est plutôt cool. Donc, voilà, est-ce que vous allez choisir d'en faire quelque chose ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On peut peut-être se montrer en opposition, justement, tu vois, à ça, en disant, regardez, c'est un autocrate qui écrit la Constitution lui-même. Nous, ce qu'on veut, c'est l'inverse, c'est redonner le pouvoir au peuple, tirer au sort. Finalement, se laver les mains aussi du pouvoir, parce que c'est ça qu'on a été élu pour faire. On n'a pas été élu pour imposer un programme. On a été élu, justement, sur une union dont le but, c'était de rendre la démocratie au peuple. Donc, c'est vrai que ça peut nous permettre de nous opposer, d'avoir une figure un peu d'opposition en disant, regardez, on fait l'inverse de ça. Est-ce que tu veux être sous le feu de la Tunisie, peut-être avec des pieds arables ? Tu veux que le premier geste diplomatique, c'est qu'on chie sur un pied arabe ? Pour le peuple tunisien, ils ont l'impression qu'on les soutient, plutôt. Si on dit, ce que veut le peuple tunisien, c'est comme le peuple français, c'est le décider par lui-même, écrire les lois par lui-même. On va arrêter dans la gérance de dire très bien ce qui est mal. Alors, vous pouvez faire plein de choses. Mais la démocratie, c'est bien, on est d'accord, quand même. Vous pouvez faire une communication, tout simple. Vous pouvez aller voir à l'ambassade, discuter avec les ambassadeurs. Enfin, vous pourrez potentiellement aller directement en Tunisie, voir ce nouveau chef d'État. Vous pouvez faire plein de choses. Moi, je dis, on fait un communiqué de presse qui dit, la démocratie, c'est mieux que la dictature. Point numéro un. Et point numéro deux, on dit, soutien total et inconditionnel à tous les gauchistes de Tunisie et tous les démocrates. Donc, vous faites ça ? Un communiqué de presse en direction de la Tunisie ? En mode un peu lâche, on ne va pas sur le terrain et on... Petit communiqué comme ça. On a beaucoup de choses à gérer, on vient d'être élus, là, il va y avoir du travail. Et si le truc part en steak, on livre des armes aux gauchistes tunisiens ? Non. Oula. Non ? Vous êtes sûr ? Tu es ministre de l'agriculture, heureusement que tu n'es pas ministre des armées, parce que... Bon, ben d'accord. Je reste chef des armées pour l'instant. Mais par contre, on peut leur offrir un soutien, d'autres formes de soutien logistique non-létaux. Il va falloir trouver des allées stratégiques dans la région, se concentrer sur ça, et voir comment à partir d'eux, on va pouvoir... D'accord. Donc pour l'instant, vous décidez de faire une petite communication qui vous permettra de dire que, en gros, vous n'êtes pas trop d'accord avec le processus constituant de là-bas. C'est ça le... Par opposition au nôtre, tu vois, c'est aussi... D'accord, ok. La dictature, c'est pas bien, on est d'accord. Donc la dictature, c'est pas bien, et... Ça, si les gens nous critiquent, ils sont obligés de dire que la dictature, c'est bien, c'est du génie. Du coup, mécaniquement. Mécaniquement. Ok. Ok, ok. Et vous pouvez choisir donc une troisième petite information que vous allez pouvoir traiter. Alors, il vous reste... Il vous reste... Tourisme en Berne, rentrée sous tension, nouvelles du Parlement et inquiétudes. Ah, rentrée sous tension, non ? On évite les manips de rentrée, sinon c'est le bordel après. Rentrée sous tension, bah oui, ça tombe bien. Donc, il y a des classes à 35, des postes supprimés, il y a une grève reconductible qui est prévue dans quelques jours dans l'éducation nationale. Qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... ? On ralasse tout le monde. On arrose. On arrose. On sort les bichetons. De ouf. Est-ce qu'on ne soutiendrait pas la mobilisation ? Alors... On va faire la manif dans la rue avec les gens. Roxane vous dit, ok, on peut faire une grande réforme de l'éducation nationale, on peut essayer d'arroser les gens, mais ce n'est pas prévu dans le budget. Donc, à la rigueur, il faut une loi de finances rectificative ou quelque chose dans ce goût-là. On peut peut-être arroser de primes, se servir du budget déjà existant. Les profs veulent qu'on double leur salaire, mais en même temps, si pour chaque prof, on recrute un autre prof, est-ce que leurs conditions de travail ne vont pas s'améliorer, plutôt que de doubler les salaires des profs ? Est-ce que je ne veux pas faire mon... On double la quantité de profs. Parce qu'il y a des concours, du coup, c'est quoi, les 100 premiers qui sont pris ou un truc comme ça ? On prend les 200 premiers. Et bim, on a double de profs. On ouvre les quotas, quoi. Oui. Mais là, on va avoir la droite qui va dire, oui, maintenant, tout le monde peut être prof. Regardez, on met des imbéciles pour enseigner à nos élèves, à nos enfants. Oui, mais en même temps, il faut... Ouais, on prend le risque. Moi, je pense court terme, parce que si on veut embaucher des profs, ça va prendre 5 ans. Ça va être... Là, il faut embaucher des profs l'été dernier, au final. Et ce sera bien aussi de faire un truc... C'est vrai qu'on est en octobre. Genre, si on peut aller dans la rue et on leur propose de faire un vote, mais juste, entre les membres de l'éducation nationale, pour savoir s'ils veulent ou pas qu'on tire au sort une commission qui va travailler sur des propositions de loi qui seront acceptées sans filtre. Sur savoir comment est-ce qu'on renouvelle l'éducation nationale, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, au niveau de l'éducation nationale, qui ne sont pas liés juste au nombre de profs, qui sont liés au système éducatif, aux méthodes et tout ça. Ouais. Et du coup, on les fout dans une commission et réfléchissent là-dessus, et ça part en proposition directement au Parlement. Genre comme ça, on les dit, arrêtez de mendier les gars, faites votre truc, et nous, on acceptera après, quoi. Mais du coup, avant la constituante ou après la constituante ? Ouais, en même temps, en parallèle. Parce que la constituante, c'est des jeux constitutifs, alors que là, c'est plus législatif. Attends, on va gérer deux débats démocratiques en même temps, en parallèle, c'est ça que tu es en train de dire ? Attends, l'éducation, tout le monde dit que c'est la base du problème, et qu'on en revient toujours là, quand on parle avec les gens. Ouais, mais les gens disent pas mal de la merde sur l'éducation, ils vont dire qu'il faut faire plus de dictées, et qu'il faut être plus strict avec les élèves, moi j'ai un peu peur de ça. Certains vont dire ça, mais... Après, ce que disait Yoann, c'était de demander aux personnels de l'éducation, moi je dirais même aux élèves, d'impliquer les élèves dans cette démarche, je pense que c'est très important, parce que le but, c'est de les former à la démocratie, et donc, tu vois, que toute une génération d'élèves très jeunes soient impliqués dans la réflexion autour de l'école, etc., je pense que ça serait une bonne idée. Ça pourrait être pas mal de soutenir les syndicats lycéens ? T'as un exemple en finançant des syndicats lycéens ? Et même dès le primaire et le collège. Toi, tu veux te faire un syndicats lycéens ? Non, on a dit plus de ça, Thomas. Plus de syndicats lycéens, sur le côté, comme ça, c'est terminé. Thomas, c'est qui ça, Thomas ? Jean, Jean Neige. Ce qu'il s'appelle Jean T. Neige. J'appelle par son deuxième prénom, parce qu'il connaît depuis longtemps. Exactement. Non, non. Donc on fait pas un deuxième... Non, pas de syndicats lycéens. Alors, quelle est la décision ? La décision, du coup, on fait grève avec les profs, on fait des commissions, on renverse la table. On a le droit de faire grève quand on est président ? On triple le salaire des profs, tout. Non, mais on va pas tripler le salaire des profs. On recrute des nouveaux profs, payés triple. Triple ? Non, on va pas avoir des salaires différents entre les nouveaux et les anciens, non. Alors, on va falloir décider, quand même. On va en manif, on propose un référendum pour établir une commission tirée au soin, ou on propose directement une commission ou un référendum. C'est la même question qu'on avait établi. Un problème égale une convention citoyenne, et c'est réglé. Non, mais en vrai... D'accord, donc vous organisez une visite de qui, quand, en manif, et qui organise quoi, du coup ? On rencontre les syndicats de lycéens, les syndicats de profs, tous les syndicats, on leur dit « On est avec vous, les frérots. » On va faire une énorme commission où tout le monde va pouvoir discuter. Les profs, les élèves, les pions, les CPE, les cantinières, tout le monde aura droit à la parole dans cette commission. Et les propositions que vous allez sortir, eh bien, elles seront votées par le peuple de France. On pourra mettre plus de frites à la cantine. Si c'est la proposition, elle sera entendue. Je vous ai compris. Et on fait aussi un plan d'urgence, parce que sinon, ils vont se sentir flouis. On fait un plan d'urgence pour refinancer les écoles. Pour recruter des professeurs et des gens comme ça, quoi. Il y a une solution simple. On divise par deux le nombre d'heures de cours par semaine. Et le reste du temps, on fait du sport. Le sport, ça ne demande pas forcément de profs. On divise par deux le nombre d'heures de cours. Ah mais non, mais non, il faut des encadrants. Je ne suis pas d'accord, on ne divise pas par deux le nombre d'heures de cours. Tu fais des économies. Ouais, non. En tout cas, moi, quand j'étais élève, c'est ce que j'avais envie. Moi, j'avais envie de ça. J'avais envie d'avoir deux fois moins de cours par semaine. Tu étais président maintenant, tu n'es plus élève. Oui, mais j'étais aussi élu pour ça, quoi. Diviser par deux, c'est peut-être un peu excessif. Oui, parce qu'on voit que les enfants soient un peu intelligents, qu'ils aient un peu des réflexions, des diplômes. Puisqu'on serait le truc, si tu divises par deux le nombre d'heures de cours, en même temps, l'autre moitié, il faudra aussi réfléchir. Tu n'es pas fou après, quoi. Non, parce que l'autre moitié, ils vont faire des commissions. Ils vont faire du sport et la commission de l'éducation nationale, ils vont réformer l'école. Ça va être des génies. On peut diminuer le temps, on peut enlever un jour dans la semaine. Consacré à le sport et la commission citoyenne sur l'école. Et comme ça, les profs ont un peu moins de travail, ils seront un peu moins sur les nerfs. On ne les paye pas moins, ils seront payés autant pour travailler moins. Ils seront contents. Du coup, un plan d'urgence avec des moyens et un petit bout de démo et changer les nombres d'heures. Je vous rappelle aussi au long terme avec la commission. Juste baisser le nombre d'heures de cours, c'est aussi dans notre logique écologique. Parce qu'il va aussi falloir qu'on aille vers une décroissance, vers moins de mouvements, moins de mouvements inutiles, moins de trucs comme ça. Donc, diminuer le nombre d'heures de cours, ça va aussi dans la logique d'avoir plus de temps en famille, plus de temps pour soi, et des trucs qui consomment moins d'énergie, qui polluent moins, etc. Donc, ça va aussi dans ce sens-là. On peut le vendre comme ça, en mode l'écologie. On travaille moins d'heures par semaine. Quand tu avais 14 ans, tu avais envie d'avoir moins d'heures de cours pour passer plus de temps avec ta famille ? Pour passer plus de temps à jouer à Diablo 2, en tout cas, ça c'est clair. Voilà ! Donc, est-ce qu'on veut des gens qui savent lire Rousseau, ou je ne sais pas qui, ou est-ce qu'on veut des gens qui savent jouer à Diablo 2 ? Les deux. Ah ah ! On aura les deux. Bon. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je ne suis pas sûr de cette idée de baisser le nombre d'heures de cours. Moi, je pense qu'il faut garder le même nombre d'heures de cours. Voir, par contre, ce qu'on peut faire, peut-être en plus malin, on rajoute une année après le lycée, et on diminue, si tu veux, peut-être pas la moitié, mais de 10% le nombre d'heures de cours pour étaler et faire qu'il y ait une année en plus. Tu sais que la France est quand même un des pays où il y a le plus gros nombre d'heures de cours par semaine. Les enfants sont presque à 35 heures de cours par semaine, alors qu'en Finlande, on est à des moyennes beaucoup plus basses dans les 22 heures, 25 heures, plus des trucs comme ça. Donc, ce n'est pas forcément baisser le niveau que de baisser le nombre d'heures de cours. Si on donne des meilleurs cours à des élèves qui sont plus disposés à les entendre et les recevoir, on aura une amélioration, et quand on regarde les stats, etc., on n'est pas forcément les meilleurs, alors qu'on a plein d'heures de cours. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas se réajuster par rapport à d'autres pays ? On se réaligne vis-à-vis des trucs. Mais c'est quand même un peu l'arrogance française, c'est que, tu vois, on sort des bails d'un télo. Mais OK. Non, vas-y, OK. Alors, décision, c'est quoi ? Commission nationale citoyenne sur l'école avec l'inclusion de tout le monde pour réformer l'école. On diminue un petit peu le nombre d'heures de cours par semaine pour coller plus à la Finlande et avoir libéré du temps pour que les profs, etc., puissent réfléchir à leurs conditions de travail, réfléchir à ce qu'ils veulent proposer en temps de loi, etc. Et des frites à la cantine, on a dit. Et des frites, plus de frites à la cantine, parce que les frites, c'est vegan en plus. Donc, plus de frites à la cantine, OK. Je vais le mettre quand même. OK. Du coup, un plan d'urgence au niveau des établissements, du financement, des professeurs ? Ah, le plan d'urgence aussi, bien sûr. Évidemment. Mais justement, le plan d'urgence qui est financé par la baisse du nombre d'heures de cours. C'est là le génie. Vous communiquez ça comment ? Je dirais, on prend la parole en manif. Genre, on ne passe pas par les médias, on passe directement vers les profs. Et on met un live et on publie une vidéo au même moment sur notre compte YouTube. Très bien. Je te vois bien, Lionel, sur une petite chaise d'écolier. Tu vas percher debout sur une chaise d'écolier avec un mégaphone à dire au prof « Maintenant, le temps a changé ! » « Tout sera différent ! » Magnifique. « Les frites à la cantine ! » Magnifique. Génial. Alors, petite parenthèse pour expliquer un petit peu comment fonctionneront les QAG. Pour faire une QAG, vous pouvez déposer ça dans un formulaire qui est sur le petit point d'exclamation QAG. Et vous pouvez poser des questions soit sur ce qui s'est passé dans le jeu, soit sur, par exemple, une actualité qui se passe dans le monde réel mais que vous voudriez qu'on traite dans le jeu. Voilà. Donc, maintenant, il est l'heure d'aller à l'Assemblée. Pourquoi ? Parce que, quelques jours plus tard, c'est le moment de faire le discours de politique générale. Donc, le Premier ministre et le gouvernement se rendent au Palais Bourbon, le siège de l'Assemblée nationale. Alors, la grande salle des débats, vous la connaissez peut-être déjà. C'est un hémicycle. Au centre, il y a un promontoire qui s'appelle le Perchoir et puis une petite estrade où viennent les orateurs réguliers. Il y a des micros flexibles dorés un peu partout. Juste à côté, les sièges sont sur des bancs de bois massifs et sont avec du petit tissu rouge du plus bel effet. Et sur l'assise rouge de ces bancs, il y a les 577 nouveaux députés. Ces 577 se sont déjà mis selon leur groupe parlementaire. Alors, donc, notre gouvernement est capable de voir que, tout à gauche, il y a le PCU, le Parti Collectiviste Unitaire de Amélie Montel, qui se sont mis à gauche. Donc, ils sont 15. C'est 15 petits députés. Il y a votre mouvement, le M4, qui prend une grosse partie des bancs. 415 sièges. Le chef, c'est Pierre-Yves Dupraz. C'est un petit vieux. Voilà. Il a 65 ans, il a des cheveux blancs, il a un assez gros nez et il a des yeux un peu gris. Voilà. Donc, c'est le chef du groupe. Il a été élu par ses potes. Juste à sa droite, il y a les centristes de Ollandemain. Le parti s'appelle Ollandemain. Pour faire écho aux initiales de... Enfin, au départ, c'était pour faire écho aux initiales de sa chef. Dirigée par Aline L. Gualeno. Voilà. 31 députés. Aline Gualeno, on va l'appeler comme ça, ce sera plus pratique. C'est une femme avec des longs cheveux bruns, qui est un petit peu guindée, quoi. Elle est un petit peu comme ça, avec des pommettes saillantes. Donc, c'est la chef du groupe Ollandemain, avec un point d'exclamation. Ensuite, il y a Laurent Trambert et son groupe République et Territoire, qui a 101 députés. C'est la droite républicaine, Laurent Trambert. Laurent Trambert, c'est quelqu'un d'assez connu déjà. Il a des cheveux gris assez courts, assez courts. Il a une démarche assez sévère et un visage plutôt fermé, quoi. La droite. Voilà. Quelqu'un qui respire la droite. Et puis enfin, tout à droite, il y a le parti France France, avec un point d'exclamation, là encore à la fin, de Marianne Stiletto. Marianne Stiletto, qui est une grande brune avec une coupe au carré et des yeux verts qui sont vachement, vachement pétants. Et donc, elle est chef de ce groupe France France, de 15 députés. Donc, maintenant, il est temps de faire le fameux discours de politique générale. Le Premier ministre doit s'en occuper. Alors, discours de politique générale, allons-y pour notre Premier ministre, Lionel Vera. Il est temps de faire son discours. Donc, tu vas sur le perchoir, tu grimpes, les petites marches, tu as ton petit discours dans ta main, tu le poses sur le perchoir, tu rapproches un petit peu les micros de ta bouche. dans la main. Tu n'as pas de discours dans la main, d'accord, donc tu es les mains vides, tu rapproches les micros de ta bouche et tu commences donc. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire en de tels moments historiques et je crois qu'il faut s'attacher aujourd'hui déjà à remercier les personnes qui rendent cette assemblée possible et notamment à toutes les femmes de ménage qui travaillent ici parce que ce sont surtout des femmes, c'est ça la réalité. Et du coup, j'annonce ici en haut de ce perchoir doré que toutes les personnes qui travaillent à l'Assemblée nationale dans ces conditions-là auront un salaire triplé. Donc là, il y a des acclamations dans le truc et puis il y a plein plein de gens sur la droite surtout qui disent démagogie, démagogie, démagogie. Il y a la présidente de l'Assemblée, la présidente qui s'appelle Samira Mokadem qui a été élue aussi présidente de l'Assemblée nationale qui appelle au silence un petit peu tout le monde. Le Premier ministre poursuit. Évidemment, vous nous traitez de démagogistes. Mais vous aurez remarqué que vous au pouvoir, jamais vous n'aurez commencé comme ça, c'est peut-être symbole de quelque chose et surtout jamais vous ne terminerez avec les mots que nous allons utiliser ici pour déterminer notre politique. On ne va pas se mentir, on a déclaré l'Assemblée constituante et donc dans deux ans, il va y avoir un référendum qui va décider des nouvelles règles qu'on va adopter tous ensemble pour vivre et pour faire de la politique. Et donc dans deux ans, vous comme moi, nous serons tous au chômage. Alors ? Nous serons tous à la recherche d'un emploi et cela sera la plus grande fierté qu'on pourrait avoir. On aura tenu le pays pendant deux ans pendant que le peuple reprendra le pouvoir. Donc là, tu vois les yeux de pas mal de députés qui soient à gauche, à droite, que ce soit très très à gauche ou très à droite, qui sont un petit peu inquiets, qui n'ont pas l'air d'être super d'accord avec ça. Mais bon, il y en a beaucoup qui applaudissent. Il y en a certains qui ont des yeux un petit peu plus inquiets que d'autres. Mais globalement, ils applaudissent quand même ce que tu viens de dire. C'est le contrat que vous avez signé, mes chers collaborateurs, mes chers députés. du groupe dont on partage la politique. C'est ce que vous avez signé, c'est ce que nous allons réaliser comme tout le programme que vous connaissez bien, qui s'appelle L'Avenir est à nous. Et du coup, on va s'appliquer pendant ces deux ans à faire de la France un pays digne, un pays démocratique, un pays égalitaire. Et on va passer ces deux années à travailler pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir arracher le pouvoir aux mains de l'argent et le rendre au peuple. Comment est-ce qu'on va réussir à avoir une justice équitable, à avoir un système de santé publique, juste à avoir un système de recherche qui travaille pour l'intérêt commun. Comment est-ce qu'on va réussir à lutter contre toutes les forces internes qui vont essayer de redonner le pouvoir aux banquiers ? Comment est-ce qu'on va réussir à résister aux forces externes ? Je nomme ici expressément les Etats-Unis. Donc là, il y a tout le groupe République et Territoire qui se barre de l'Assemblée. Ils prennent leurs affaires et ils se cassent. Tout simplement. Donc tu as 120 députés qui se barrent en même temps et Marianne Citideto qui suit avec France France et ses 15 députés. Et Hollande Ma aussi qui suit avec les je ne sais plus combien de députés, je ne sais plus combien j'en ai mis, bref, 31 députés. Donc en gros, tu as la moitié de l'Assemblée qui se barre, il n'y a que le PCU et le M4 qui restent. Ça fait du monde, on est 400 quand même. Oui. Eh bien, ça va faciliter les débats. On est ma jour. On s'en fout. Ma jour, ils vont accepter le fait que le peuple a repris le pouvoir en France et ils vont peut-être accepter le moment historique que nous allons construire tous ensemble. Il ne reste plus mes amis à travailler pour appliquer le programme pour lequel nous avons été élus. Et j'espère que ces deux ans seront aussi beaux, aussi crucials, aussi excités et aussi conflictuels qu'on peut l'espérer avec la grande tradition française qui est la nôtre, c'est-à-dire faire la révolution avec un fracas et une beauté qui tient à notre histoire. D'accord. Alors, tu vas nous faire un petit jet de rhétorique. 93 ? Alors, 93, c'est au-dessus. C'est au-dessus de 70. 96. Donc, le vote est mis en œuvre pour déterminer si tu restes ou pas, enfin, si tu as la confiance de l'Assemblée nationale et tu obtiens quelques 365 personnes qui votent pour la confiance. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de députés qui ont décidé de s'abstenir lors de ce vote qui n'ont pas forcément voté contre toi, mais par contre, qui sont pas tout à fait pour la confiance en ce gouvernement-là. Ils veulent garder la place. Là, dans la salle des quatre colonnes, par contre, c'est un petit peu la fiesta puisque tout le monde, à part votre groupe et le groupe plus à gauche, se sont barrés. Ils se sont barrés tout simplement de tout ça. Et donc, il y a les chefs de groupe qui sont là. Marianne Stiletto qui dit il n'y a rien eu sur tout ce qui est en rapport à la sécurité des Français. C'est vraiment inacceptable. Et il y a Laurent Trambert qui dit il y a quand même beaucoup trop de choses qui ont été annoncées qui vont complètement contre l'esprit de la République, contre le gaullisme que je défends, le fait de refaire une constitution, d'aller insulter comme ça des alliés centenaires que sont les États-Unis. C'est véritablement inacceptable. Donc Laurent Trambert est vraiment un peu exalté. il y a Aline Gualeno qui les avait suivis, donc le groupe au lendemain plutôt centriste qui va dire oui alors je comprends la colère du peuple mais il faut aujourd'hui renouveler les synergies, refaire en sorte que l'autonomie soit acquise, de remettre de la coopération internationale dans notre bain et je ne pense pas que ce soit l'objectif de ce gouvernement. donc c'est la fin de cette petite session et maintenant il est l'heure de faire des visites. Alors qui visite quoi ? Est-ce que vous souhaitez visiter des choses ? Est-ce que vous souhaitez travailler sur autre chose ? Mais est-ce que vous souhaitez par exemple, je ne sais pas, visiter une école étant donné que vous êtes intéressé à la question de l'école ? Est-ce que vous souhaitez visiter une usine ? Est-ce que vous souhaitez visiter un lieu de travail en particulier ? Une usine de friterie ? Une usine de friterie, d'accord. Non, 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 non. Oui. Alors, si, 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 vous pouvez visiter chacun votre truc. Alors, une usine de friterie, on va se concentrer sur Jean-Neige. Alors, Jean-Neige est dans l'usine de friterie. Alors, on t'a mis une petite tenue spéciale pour l'hygiène, tout simplement. Donc, tu as un masque, tu as une charlotte sur la tête, tu as également une toque et on te présente un petit peu comment fonctionnent les frites. Alors, c'est des frites plutôt industrielles, fabriquées dans le nord de la France. Et puis, donc, il y a un ouvrier qui est là et qui t'explique un petit peu comment fonctionnent les bains de friture, comment fonctionnent les différentes gammes de frites qui sont là. Et on te propose de goûter des frites à la fin. Donc, à la fin de ta visite, il y a des petits paniers de frites qui te sont proposés. Alors, il est 4h de l'après-midi, donc tu n'as pas trop faim. Mais les ouvriers ont l'air plutôt contents de devoir manger des frites. Et puis, tu as l'air de bien aimer les frites. Donc, tu vas nous faire un petit jet de dés sur s'adapter au milieu. Très bien. Alors, étant donné que tu as 50, c'est un petit peu une chance sur 2. Donc, vas-y, fais-nous un petit s'adapter au milieu. Eh bien, écoute, je fais 50. Tu fais 50. Alors, 50, c'est pile bien. Donc, tu as mangé pas mal de frites, t'as un petit peu mal au ventre, mais pas trop. Donc, t'es pas malade non plus. Voilà. Tu vas bien, mais c'est pas loin, quoi. Et donc, là, tu dois évidemment dire des choses à ces potentiels, à ces gens qui sont là, qui sont pas tout à fait... Enfin, qui sont pas super au courant de ce qui se passe au niveau constituant et tout ça, qui n'ont pas forcément tout compris. Donc, est-ce que tu souhaites leur dire quelque chose ? Est-ce que tu souhaites parler avec eux, tout simplement ? Je me mets un peu sur une petite caisse en bois qu'il y a dans l'usine et je me lance dans un grand discours pour tous les ouvriers de la friterie et je leur dis, mesdames et messieurs, la France va changer, la frite va rentrer dans notre vie. Déjà, la première mesure forte que nous avons fait, c'est de mettre plus de frites à la cantine. Mais tout ça n'est que le début de la patate et du transformation par la patate de la France. Vous savez, dans l'histoire, la patate a été là à tous les moments importants. On pense bien sûr à la crise irlandaise où des millions de personnes ont pu survivre grâce à la patate. Et bien ça, chaque travailleur et travailleuse de cette usine, c'est vous qui le ferez demain grâce à la patate. Des aides iront demain pour les agriculteurs de toute la France. Nous allons investir fortement dans la patate qui est le produit le plus important de notre pays. Évidemment, la patate sera bio et des usines comme la vôtre avec toute la technicité, tout le savoir que vous avez, devront se transformer, devront changer pour aller vraiment vers de la patate bio. Parce que la patate ne peut être que bio. Il faudra bien sûr nourrir les cantines mais aussi la population qui attend beaucoup d'entre vous. Voilà. D'accord, très bien. Donc, écoute, les gens ont l'air un peu surpris mais un peu convaincus par ce que tu dis. Écoute, étant donné que tu n'as pas vomi sur scène, ce qui aurait pu être possible, c'est plutôt chouette. Voilà. Alors, le Premier ministre, que décide-t-il de visiter ? Je vais avec la ministre ou le ministre des Armées et je vais, je ne sais pas, voir un bâtiment militaire un peu institutionnel. Je ne sais pas, c'est quoi leur truc ? Pour rencontrer les militaires et les généraux. Donc, tu vas voir un régiment militaire, c'est ça, on va dire ? Avec des gens quand même gradés et sans prévenir les médias, on se l'a fait entre nous. D'accord. Ok. Donc, tu te diriges vers une base militaire, tout simplement. Tu vas donc visiter un petit peu les locaux de l'armée. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les bureaux, ce qui t'étonne un petit peu. Tu ne pensais pas que les gens travaillaient autant dans les bureaux à l'armée. Tu fais face à des gens qui sont plutôt gradés. Alors toi, tu n'as pas d'attribution militaire, étant donné que tu es Premier ministre. Ce n'était pas comme le Président de la République. Donc finalement, c'est des gens gradés dans le monde militaire et ils ne te doivent rien, tu ne leur dois rien. Ils ont plutôt un mauvais a priori sur toi parce qu'ils ont vu l'attitude du Président face à la Légion d'honneur et ça ne leur plaît pas trop. Clairement, ça ne leur plaît pas trop. La Constituante, ils n'aiment pas trop non plus. Ça ne leur plaît pas. En vrai, ils n'ont pas l'air très très joyeux. À notre électorat. Alors, après avoir fini ta visite, tu vas tranquillement prendre un petit coup à voir avec quelques militaires qui sont là et puis tu as un général qui s'approche de toi et qui te dit « Alors, Monsieur le Premier ministre, déjà félicitations pour votre nomination. Est-ce que vous avez déjà prévu des choses sur l'armée ? » On va faire un grand plan d'indépendance comme on n'a jamais fait en France avec une réorientation totale de la géopolitique. Vous le savez, on va quitter l'OTAN et on va faire en sorte que la France ne puisse être menacée par personne et qu'elle puisse soutenir partout les alliés qui seront menacés par des ennemis que nous aurons en commun. Un truc comme ça. Un truc un peu patriotique, indépendance de Gaulle, tu vois. D'accord, ok. Alors, tu as de la chance. Ce militaire est plutôt gaulliste. Donc, il est plutôt content d'entendre ça, en fait. Et même, il va se confier un petit peu. Il va dire « Vous savez, je ne devrais pas vous dire ça, mais c'est vrai qu'avec les présidents précédents qui nous ont mis dans l'OTAN, qui nous sont allés faire la guerre en Libye, en Afghanistan, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été très compliqué à vivre pour les armées. Nous, c'est vrai qu'on préférerait se battre pour des choses justes, plutôt que d'aller s'embêter dans des bourbiers pareils. Donc, il est gaulliste, mais assez disère. Il parle beaucoup pour un général. Et puis, écoute, il a l'air plutôt convaincu. Les gens qui sont autour ont l'air plutôt mieux qu'avant ta venue. Donc, ton discours a l'air de les avoir plutôt touchés positivement. Et donc, tu t'en vas. Et en plus, il n'y a pas de médias qui t'ont vu. Il y en a juste un local qui a vu vite fait que tu étais allé visiter là-bas. Est-ce qu'on a pu, avec mon attaché de presse, filmer le truc et mettre ça sur YouTube ? Ah, vous avez très bien pu faire ça. Ok, très bien. On a mis ça sur YouTube. Donc, vous avez mis ça sur YouTube. Ok. Avec l'autorisation des militaires, évidemment. Ok, ok. Donc, vidéo sur YouTube. Très bien. Le président... Attends, on en parle un peu de YouTube et de l'imperlisme américain sur Internet ? Ah oui. Moi, je vous proposerais qu'on mette ça sur CanardTube. Ah, CanardTube, ok. Non, il va falloir relancer un grand plan aussi pour les logiciels libres et tout ça, là. Donc, FranceTube. Je ne sais pas, il faut retrouver un nom. FranceTube, ok. Vas-y, FranceTube. Bon, on va dire que ce sera FranceTube. Voilà. Donc, FranceTube, ok, vous mettez la vidéo sur FranceTube. Le président, Joshua Delavigne, que va-t-il visiter ? Alors moi, c'est... Je voulais faire un truc un peu comme... Comme notre ami Lionel pour rassurer les militaires, mais du coup, vu qu'il a fait, je me dis, est-ce que c'est forcément la meilleure idée ? C'est de faire une autre chose. Oui, c'est plutôt à moi d'y aller, mais bon, j'avais prévu un petit truc, mais bon... Alors, vous vous êtes concentré sur pas mal de thématiques au moment du Conseil des ministres, vous pouvez... Enfin, tu peux aller un petit peu partout. Moi, je vais aller à la Banque de France, Tu vas aller à la Banque de France, d'accord, très bien. Donc, tu vas à la Banque de France, alors c'est rigolo parce que maintenant que tu habites l'Elysée depuis quelques jours, eh bien, tu t'aperçois que les locaux de la Banque de France niveau palais, c'est quand même pas mal. Donc, il y a de très très jolies très très jolies architectures. Tu rentres donc dans cette magnifique banque sous des colonnades, des choses dorées et tout ça. C'est un peu la cathédrale, un peu la cathédrale de la finance. Puis alors, il y a quelqu'un qui t'accueille. Est-ce qu'il y a des journalistes qui doivent t'accompagner ? Je pense que... Enfin, moi, mon but, c'est de rencontrer le président de la Banque de France et de parler avec lui. Mais peut-être qu'à la sortie, effectivement, je peux faire une petite... D'accord. Un petit discours rapide. Il y a des gens qui te filment depuis l'extérieur de ça. Il y a le président de la Banque de France qui t'accueille, qui est très heureux de te recevoir. En tout cas, ce qu'il montre, c'est qu'il est très heureux de te recevoir. Et puis, qui t'accueille donc dans son bureau porte fermée, volet clos, et qui, du coup, commence par te dire écoutez, je suis à la fois peu surpris, mais assez surpris de vous voir si tôt. Donc, pourquoi êtes-vous là ? Je veux parler d'indépendance monétaire de la France, de la situation si on est contraint de sortir de l'euro, par exemple, comment ça se passe ? Préparer un petit peu les devants, prendre les devants un petit peu par rapport à ce qui peut nous arriver. Comme l'a dit Johan, il y aura des oppositions fortes, y compris en Europe. Donc, je veux penser à l'indépendance monétaire de la France et même pour nos projets, même pour notre avenir, c'est important d'avoir peut-être notre monnaie pour pouvoir faire certains projets qui ne seront pas possibles autrement. Alors, tu vois les yeux du président de la Banque de France s'écarquiller, son crâne chauve se, comment dire, se plisser de rite d'inquiétude, clairement. Il te dit, alors, sortir de l'euro, donc c'est quelque chose qui est prévu par votre gouvernement, c'est quelque chose qui est prévu par votre assemblée ? C'est une possibilité, c'est une éventualité, je préfère prendre les devants. C'est une éventualité. Alors, il réfléchit, il dit, alors écoutez, tout est possible, après, tout ce qui presse sa billet, tout ce qui va être impression de monnaie, ça va être un petit peu compliqué de remettre en route là maintenant puisque ça fait quelques années maintenant. Écoutez, je sais très bien que vous imprimez les francs CFA donc on peut très bien faire des francs français, il n'y a pas de problème. Oui, mais alors, techniquement, c'est pas exact. On va peut-être arrêter de faire du franc CFA et faire du franc français à la place. Alors, il se met comme ça dans sa chaise et, alors, il encaisse un peu la nouvelle et il dit, alors, écoutez, on peut mettre des équipes sur ce sujet-là, donc vous êtes pour l'indépendance, vous seriez donc pour l'indépendance financière. Écoutez, dans les mois prochains, évidemment, Moi, c'est juste que je ne veux pas me faire de cipras. Je ne veux pas me faire de cipras par la Troïka et la Banque européenne donc on sera prêt si jamais il faut sortir de l'euro parce qu'on va avoir des négociations rudes avec l'Union européenne, c'est sûr. On veut remettre de l'argent partout, on veut renationaliser des choses, on veut faire des choses pendant les deux ans qui nous restent. D'accord, est-ce que tu peux me faire est-ce que tu peux me faire un jet de deviner les émotions ? Ok. Sur 100 ? Sur 100, oui, et toi, donc tu as 70. Tu as eu 16. Tu as eu 16, donc tu devines très très bien ce qui lui passe par la tête et là, en l'occurrence, c'est une très très grande terreur. Lui, il a été nommé là il n'y a pas si longtemps pour faire exactement l'inverse de ce que tu es en train de lui dire. Donc il n'est pas super content. Il est même plutôt très 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 mécontent. Il est possible que cet homme décide, là c'est parce que tu as un bon score que tu sais ça, il est possible que cet homme décide de te trahir et décide tout simplement de complètement sortir de ton giron, saboter l'ensemble du truc pour donner des ordres contradictoires et tout ça. Donc voilà, donc là tu sais qu'il y a un petit problème. Il faut qu'on nomme un allié à la Banque de France. Il faudra peut-être nommer un allié à la Banque de France. Donc lui, en tout cas, montre une certaine inquiétude, alors qu'il a tendance à plutôt savoir se retenir. Vous sortez de son bureau à moins que t'aies autre chose à lui dire ? À moins de mon logiciel. Non, je lui dis qu'on se reparlera bientôt. Je m'adresse à la presse et je fais des déclarations assez générales et assez vagues sur l'économie. Donc tu sors et que c'est important l'indépendance financière, tout ça, mais sans vraiment rentrer dans les détails. Bon, c'est un petit peu... Ça paraît un peu brumeux j'imagine aux spectateurs, mais voilà. OK. Donc, ce que tu vas nous faire, c'est un petit jet de rhétorique pour les médias. OK. 71. Bon, 71 sur 90. C'est réussi. Donc les médias ne voient pas trop ce que tu sous-entends. donc ils sont plutôt peu d'isères là-dessus. En tout cas, le soir même, il y a l'émission Quotidiane. Quotidiane, c'est une émission de Yann Lorès. Yann Lorès, c'est un petit... un journaliste... enfin journaliste qui en gros fait une émission d'infotainment sur une très très grande chaîne très connue. Il est petit, il est grisonnant malgré son jeune âge, il a un rire très très guindé, il fait... quelque chose comme ça. Et là, en l'occurrence, le soir même, donc son émission d'infotainment, elle se concentre sur des choses assez rigolotes. Par exemple, il y a un extrait qui montre le ministre de l'Agriculture sur une caisse en bois avec une blouse, une charlotte sur la tête et un micro improvisé qui dit patate, 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 puisqu'ils ont fait un espèce de récap du nombre de fois où il a dit patate. Voilà, donc ça, ça les amuse, ça les amuse beaucoup. Il parle aussi de France Tube. Alors, il parle de France Tube et du fait que le site a planté à cause des infrastructures numériques. Le site a planté au moment de mettre la petite vidéo du Premier ministre. Ça n'a pas marché du tout. Voilà, il y a eu trop de connexions d'un coup et le France Tube et le France Tube a planté, tout simplement. Des victimes de son succès. Et puis, on fait un communiqué pour dire qu'on a été victime de notre succès et que, voilà. Et que c'est les Etats-Unis qui nous ont attaqué. Et ensuite, il montre une vidéo Attends, tu vas faire une crise diplomatique, Yohan, dis pas que c'est les Etats-Unis. Pas maintenant. On se pose des questions, en tout cas. Et il montre ensuite une petite prise de parole du coup du président et il montre donc le nombre de fois où tu dis indépendance financière et ils disent oui, vous allez voir, c'est de la langue de bois et du coup, ils montrent certains de tes extraits où en effet, tu dis des choses qui ne veulent rien dire aux journalistes. Et donc, ils disent ouais, quand même, c'était prévu comme un renouvellement, comme une nouveauté. Le mouvement du 4 septembre, c'était après la mort du président et finalement, il nous sort la langue de bois comme tout le monde. Voilà, donc ça, c'est l'émission quotidienne le soir. Vous avez compris que les médias vous aiment pas trop. encore une fois, on est sur quelque chose de sympathique. Après cette semaine... les médias ne nous aiment pas trop. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à genre trouver des gens qui font des médias de gauche parce qu'il y en a quand même un peu dans le pays qui nous soutiennent un petit peu au moins quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un coup à monter de mettre en avant des journalistes sur le service public ? Par exemple, tu vois, à la matinale, le matin, je vous rappelle que le président de la Ve République, il peut nommer le directeur du CSA. Absolument. Et je ne sais pas, proposition. Alors, très bien. À la matinale, le matin, on change les journalistes. Alors, ok. On peut faire ça. C'est un peu de l'alliance. On peut essayer de faire ça. Vous ne voulez pas faire ça, finalement ? Mais du Zappart aussi. Mais du Lappart. Mais du Lappart. Mais du Lappart, oui. Est-ce qu'on ne dit pas, par exemple, nous ne ferons des conférences de presse qu'à des médias qui sont indépendants des milliardaires ? En Amérique latine, ils ont fait ça et tout le monde va traiter des dictateurs qui ne parlent plus à leurs amis. Non, mais on peut très bien parler à des gens qui ne sont pas nos amis. Et il y a un truc aussi qui sont faits au Mexique, c'est qu'on fait une conférence de presse tous les matins pour essayer d'éteindre tous les ragots, les trucs comme ça. Et là-dedans, les journalistes, ils peuvent poser plein de questions et nous, on est nocap. Ok, c'est pas mal. Tous les matins, je fais une conférence à 8h pour répondre à toutes les questions. Sur Franctube ? Ouais, sur toutes les plateformes en même temps. Pour l'instant, c'est en panne. Ouais, mais la V2, elle va s'appeler CoqTube et elle va mieux marcher. CoqTube ? Alors, on va changer. CoqTube. Donc, comme un coq. Ça fait un peu si de porno. Ça fait un petit peu si de porno, je suis d'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, c'est génial. Meilleure idée. Donc, ok. Alors, vous voulez des nouvelles de Medula Part, peut-être ? Évidemment. Alors, il y a une petite émission d'analyse le soir à l'air frais, ça s'appelle. Et à l'air frais, du coup, il parle un petit peu des premiers jours de ce nouveau quinquennat. Un quinquennat qui, déjà, qu'il précise comme étant pas vraiment un quinquennat puisque, possiblement, dans deux ans, c'est fini, quoi. Donc, un quinquennat un petit peu court, quoi. Et puis, ils sont un petit peu circonspects, ils savent pas trop vers où se tourner. Et puis, ils ont des positions un petit peu sur les États-Unis où ils disent que, quand même, avoir dit que les États-Unis, c'était un potentiel ennemi dans une assemblée nationale, c'était pas forcément une super idée et que peut-être les conséquences diplomatiques allaient être importantes et assez rapides. Voilà. Donc, Médule Laparte dit ça. Et puis, par contre, il y a des journalistes, par exemple, Régis Duchesne, lui, il est très très content, c'est un spécialiste des violences policières, un auteur et réalisateur. Voilà. Donc, Régis Duchesne, lui, il dit que c'est plutôt sympa tout ce qui a été fait par ce nouveau gouvernement et qu'il a hâte de voir un petit peu la suite, notamment sur la question des violences policières. Régis Duchesne, lui, il aime bien ça. Et donc, c'est la fin de cette première, toute première petite, petite, petite semaine, finalement, c'était un petit peu toute la première semaine. Là, c'est le dimanche. Voilà, donc c'est le dimanche à l'Elysée. La fin de cette longue semaine est arrivée, vous êtes réunis sous un timide soleil d'octobre dans la grande cour principale de l'Elysée. Donc, pas la cour d'honneur, celle qu'il y a derrière avec de la pelouse, une terrasse et tout ça. Il y a tous les amis et tous les soutiens pour un grand buffet festif. Vous êtes une centaine. Voilà, vous fêtez quand même encore votre arrivée au pouvoir. Et les excellentes cuisines du Palais de l'Elysée vous ont préparé des choses incroyables. Devant vous, vous avez des plateaux recouverts de chips qui sont aux couleurs bleu, blanc, rouge. Vous avez des bouteilles de champagne luxueux avec des flûtes juste à côté qui sont en cristal magnifique qui vont recueillir tout ça. Il y a des hors-d'oeuvre hors de prix à base d'aubergine, de saumon, de caviar, de foie gras. Donc, presque une personne de centaines de personnes est réunie là. On se fâche. Et puis, alors, il y a des gens qui semblent un petit peu indisposés, notamment une dame aux cheveux roux bouclés qui vous tourne le dos qui est un petit peu loin de vous. Non mais déjà, on demande à cacher les trucs et on ne se met pas à côté de tous ces plats de milliardaires pour pas qu'il y ait une photo de nous à côté des plats de milliardaires parce que sinon, on va se faire défoncer dans la presse demain en disant « Oui, ça joue les gauchistes et en fait, ça mange du homard et je ne sais pas quoi. » Donc, voilà. On s'envoie des textos dans notre groupe WhatsApp pour dire ça et on se met loin de ces tablais. D'accord, donc. Sur le bon coin, on vend tout le matériel pour le refiler à des assos. C'est le protocole de l'Elysée aussi qui organise tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut changer le protocole profondément. Ouais, ouais. Alors ? Oui, ben on invite, on n'a qu'à inviter, tu vois, là, il y a toute la bourgeoisie parisienne qui est là. On n'a qu'à ouvrir les portes et inviter les gens qui veulent venir manger et on fait un événement ouvert, tu vois. Alors, pour l'instant, pour l'instant, voilà. Vous arrivez, vous êtes devant un buffet, il y a une centaine de personnes. On est pas comme les autres, tu vois. C'est ça aussi. C'est que, on fait les choses différemment. Alors ? Moi, je fais tout. Le président se lève, ouvre les portes de l'Elysée en grand et dit « Venez, venez manger, il y a plein de choses à manger, venez. » Et on fait manger des hommes qui se baladent, des promeneurs, des gens qui sont là et qui viennent manger des petits fours et des petits trucs dans le jardin de l'Elysée. Énorme, très bien. Et les frites ? Les frites, évidemment. Beaucoup de frites. Est-ce que j'en ai, tu serais pas chaud pour commencer un jardin participatif au niveau de l'Elysée, au niveau de la cour de l'Elysée ? Tout à fait, évidemment. Je pense que c'est une bonne mesure à faire. Avec les enfants, tu sais qu'ils traînent, tu fais un peu jardin pédat. Ouais. Pour notre électorat bobo. Exactement. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, du coup, plein de gens commencent à entrer dans l'Elysée. En premier, évidemment, les journalistes qui attendaient devant pour aller épier les gens qui sortaient de ce petit rendez-vous. Voilà. Donc, d'abord, il y a tout ça. Et puis ensuite, l'information circule un petit peu, mais pas beaucoup. Tu vois ? Donc, finalement, vous vous retrouvez surtout avec beaucoup, beaucoup de journalistes et surtout, la cour de l'Elysée commence à être un petit peu petite. On commence à avoir 200, 300 personnes qui arrivent, qui commencent à manger. Donc, ils sont plutôt contents, ces gens. Mais voilà. Donc, il y a 200, 300 personnes qui arrivent. Notamment, il y a une jeune femme blonde qui arrive avec un grand sourire et une robe bleue nuit et qui s'approche de Jean Neige et qui lui dit « Ah, Jean, je suis enchanté de vous voir ici. Je vous ai vu dans l'amour et dans le champ. » Et c'était incroyable. Vraiment, c'était fou. « Je trouve que vous avez fait une performance incroyable et c'est dommage que vous vous en sortiez quand même toujours célibataire. » On cherche, ma bonne dame. On cherche et puis on finira par trouver l'amour. Alors, du coup, elle commence à parler avec toi. Elle te sert une petite coupe de champagne. Elle te parle beaucoup. Elle te dit qu'elle s'appelle Caprica, qu'elle, elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est bio. Elle aime beaucoup tout le fonctionnement de l'agriculture en général, les émissions sur les agriculteurs. Et elle est vraiment fan de toi. Elle t'adore. Elle est vraiment très très fan, voire peut-être un petit peu trop fan. Au bout d'un certain temps, elle commence à poser ses mains sur ton costume. Je ne sais pas si tu es en costume, d'ailleurs. Alors, j'arrête ça. Je mets un petit stop. Alors déjà, je ne bois pas le champagne qu'elle m'a donné parce que j'ai toujours peur. Et deuxièmement, je retire la main de manière gentille mais très sec en disant que j'ai à quoi pôner et qu'il faut que j'aille parler avec le Premier ministre pour des choses très importantes. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Mais je dis que j'ai bien pris son nom et que... Et attends, je lui demande, elle fait quoi dans la vie comme métier ? Quand même. Je suis dans la communication. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Je vais voir le Premier ministre. Merci. Elle est dans la communication. Mais je suis gentil, tu vois. J'ai d'autres choses à faire mais je suis très gentil. Je la remercie de ce qu'elle fait mais je me casse. Il se trouve qu'il y a d'autres gens qui s'approchent un petit peu notamment du Président de la République. Alors évidemment le Président de la République a deux gardes du corps mais là il y a un type qui s'approche. Voilà. Un petit survet, les mains dans les poches et il s'approche un petit peu un petit peu un petit peu vénère. Voilà. Il a l'air d'être assez décidé. Il s'approche d'un pas décidé vers toi. Que souhaites-tu faire ? Alors je crois que tu n'as pas activé ton micro. Pardon. Je lui tords la main en disant bonjour, bienvenue à l'hélite. Servez-vous, il y a plein de petits fours. Alors tu vas me faire un jet de deviner les émotions s'il te plaît avec un malus. Avec un malus, attends, devinez les émotions, toi t'as combien ? Devinez les émotions, tu as 70, tu vas me faire avec un malus de 20, donc tu vas faire un jet sur 50. Ah, alors attends. Il n'y a pas 50 faces. Non, c'est un dé à 100 faces, mais il faut que tu fasses moins de 50. Voilà. 18. 18. Donc tu devines qu'il a dans la poche un couteau et il commence à le sortir. Que choisis-tu de faire ? Comme j'ai fait du juditsu pendant 9 ans, j'arrive à le désarmer. Mais relativement simplement. Ok. Donc tu viens de rajouter un petit peu de lore à ton personnage. Ton personnage fait du juditsu. Et donc, devant les yeux médusés de l'assemblée, tes gardes du corps ne réagissent pas et toi, tu désarmes ton adversaire. Donc là, tu viens d'inventer du lore, donc je ne te fais pas faire de jeu là-dessus. Mais voilà, donc avec une belle prise de juditsu, tu viens de trucs. Et évidemment, il y a des gens qui l'ont saisi avec leur caméra puisqu'il y a plein de journalistes sur le truc. Et le type se débat un petit peu, tes deux gardes du corps le saisissent et il est là et il crie « Mon joie, Saint-Denis ! Mon joie, Saint-Denis ! » Voilà. En gros, c'est un petit peu ça le... Moi j'applaudis et je dis « C'est ça notre président, c'est ça qu'on veut ! » C'est un théorie d'extrême droite et de profession. Alors moi, je tiens après à aller dans la cellule de ce jeune garçon pour discuter avec lui, essayer d'avoir un échange apaisé et voilà, je veux... Je... Voilà. Comme le pape Jean-Paul II à l'époque. Ok, 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 ok. Très bien. Alors, l'après-midi, pardon, continue. Le Premier ministre va essayer de jouer avec des gens et du coup, il va falloir qu'il trouve un petit jeu qu'il aime bien. Qu'est-ce qu'il aime bien le Premier ministre comme petit jeu ? Jouer comme ça à table ? Voilà, un jeu à jouer à table, un jeu de société. On peut faire... On peut partir sur du poker. On peut partir sur du poker. La belote. La belote ? On peut partir sur de la belote. On part donc sur une belote et bien donc, le Premier ministre joue à la belote avec notamment le ministre de l'Intérieur qui s'appelle Hugo Mugalis qui est un joueur de belote. Et puis, il y a deux, trois autres personnes que tu ne connais pas du tout qui n'ont pas l'air du tout d'être dans ta majorité. Donc, tu joues à la belote. La question étant est-ce que tu vas gagner ou est-ce que tu vas perdre ? Tu veux me faire un petit jet de s'adapter au milieu ? On dit beaucoup à ça ? 51. 51, donc c'est réussi. Donc, tu as plutôt l'avantage au niveau de cette partie de belote et tu gagnes plutôt bien. Tu en fais plusieurs que tu gagnes plutôt bien. Donc, les gens ont l'air de plutôt apprécier le fait d'être avec toi. Et puis ensuite, vous entendez sur une enceinte démarrer un son. Et donc, je vais vous demander est-ce que vous choisissez de danser ou pas ? C'est quoi le son ? Et bien justement, l'un d'entre vous va me lancer un descend et ça va déterminer quel son est joué. Allez, je le fais. Vas-y. 42. Oh ! 42. Il y a une idée au monde et tout le reste. Et donc, vous entendez une belle voix de Stentor, la voix de George Moustaki sortir de l'enceinte, Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimer ou mal aimer elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle Révolution Permanente. Voilà, donc, vous entendez ça sur le son, est-ce que vous choisissiez de danser ? Évidemment. Très bien, donc évidemment, tous les médias sont en train de vous filmer, en train de danser sur la chanson Sans la nommer de George Moustaki que vous avez évidemment reconnue. Vous pouvez lancer une deuxième fois indécence si vous souhaitez continuer la danse et déterminer une nouvelle chanson. Moi, je suis un peu chaud. Tu es un peu chaud, donc vas-y, lance-nous. tu rentres à 99. 99. Eh bien là, tu entends une voix un petit peu plus vénère qui parle. Clairement, c'est du rap. Alors, je pense que tu peux faire un petit jet d'identifier quelqu'un pour savoir qui est ce rappeur. 77. 77. Identifier quelqu'un, tu as 80, donc tu identifies vite fait que c'est notre cher ami Valde. Donc, c'est une chanson sympathique. Est-ce que vous choisissez de danser ou pas ? Évidemment, sur Valde. le refrain arrive et le refrain, c'est « Shoot un ministre ! Shoot un ministre ! » « Si tu veux faire un truc bien, vas-y, shoot un ministre ! » Donc, les ministres dansent sur « Shoot un ministre ». Est-ce que vous continuez à danser ? Non, moi, je... Justement. Sur le truc, je pense, de toute façon, on a dansé, c'est fini. C'est la vidéo, il fait une connelle en plus sur le clip, c'est pas où. Il y en a beaucoup qui sont évidemment, parce que là, l'assemblée en question est quand même un petit peu large, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont un petit peu médusés par cette situation, un petit peu étrange. Est-ce que vous voulez essayer de rattraper la situation avec une autre chanson ou pas du tout ? On se casse. On va être du joule, hein ? Ouais, on relance, on relance le dé. Il faut relancer, d'accord, très bien. Je relance le dé. 73. 73 ! 73 ! C'est encore du rap ! C'est encore du rap et cette fois, c'est « Suicide social » d'Orelsan. Génial. 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 Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je pars discrètement. Vous partez discrètement ? Je demande, je réquisitionne l'enceinte pour mettre la marque. Alors, vous voyez, vous voyez le, le journaliste de quotidien qui est mort de rien et qui se dit « Ah là là là, là je me les paye. Là, je vais me les payer, ces types-là. Vraiment, c'est « shoot un ministre » et Orelsan, alors ça, c'est formidable. Alors, vous vous apercevez qu'en fait, c'est le ministre de l'Intérieur qui est un petit peu éméché, qui avait mis ça sur l'enceinte. Voilà. On a choisi un bon. Donc, c'est Hugo Mougalis, voilà, donc c'est votre ministre de l'Intérieur, Hugo Mougalis. Hugo Mougalis, c'est un jeune, c'est un jeune, pas député du coup, un jeune ministre qui a 26 ans, donc, voilà, très très jeune. Il a des cheveux bruns, il a un nez aquilin et il a une très jolie voix et qu'il aime bien, il aime bien chanter beaucoup. Et puis, et puis, donc, il y a beaucoup de gens qui sont excités d'être à l'Élysée. La fête approche de sa fin et puis, ce ministre de l'Intérieur qui est vraiment éméché, il se met à sauter sur la table centrale et alors, il commence à chanter et vous allez choisir ou non de le rejoindre dans ce chant puisqu'il commence tout simplement par Ça c'est un clip, vous me le clippez ça. Donc c'est la fin de cette première fête à l'Élysée. Vous finissez votre dimanche et vous vous préparez à vivre une nouvelle semaine, une nouvelle semaine qui commence pas super bien puisqu'elle commence par l'édito de notre cher ami Emmanuel Valsh. Emmanuel Valsh, ancien Premier ministre, ancien candidat à la présidentielle, petit, qui a la pommade, qui a les sourcils très froncés, qui est franco-espagnol mais surtout franco quand même. Et son truc, voilà, c'est d'être pas mal critique avec ce que vous faites et donc il prend sa voix et dit écoutez, je trouve cette première semaine absolument ridicule, risible, c'est une catastrophe entre ce à quoi nous avons assisté hier avec des ministres qui dansent sur du rap islamiste et puis toutes les décisions qui ont été prises. Rien n'est en rapport avec le terrorisme, rien n'est en rapport avec la laïcité alors même que quelqu'un a tenté d'attenter à la vie du président de la République, nous nous retrouvons avec aucune mesure qui a été prise dans ces domaines-là. C'est vraiment... C'est un terroriste extrême droite en plus. C'est vraiment absolument inacceptable. De source sûre, je sais que c'est un terroriste islamiste donc c'est vraiment inacceptable et vraiment j'espère que la France sera vend debout contre cette nouvelle présidence absolument atroce. Alors il continue évidemment sur les Etats-Unis, sur tout ça. il n'est vraiment pas content notre cher ami Emmanuel Valsh et donc il dit que la France c'est anti-républicain quoi, il n'est pas content. Il n'est vraiment pas content. Est-ce que vous souhaitez faire des communiqués en particulier ou pas du tout ? Moi j'aimerais bien sur Twitter dire quelque chose du genre si on se scandalise dès la première tentative de meurtre on n'aura pas fini. Un truc comme ça. Alors, ok donc tu vas me faire un jet en attirer l'attention s'il te plaît. Attirer l'attention ouais c'est la troisième compétence. 62 sur 65 bravo donc tu vas me faire un jet en attirer l'attention donc tu attires l'attention avec ton tweet et évidemment le tweet immédiatement fait un bond énorme dans Twitter l'énorme réseau social et alors il y a des gens qui sont absolument scandalisés et d'autres qui sont assez morts de rire globalement la jeunesse a l'air plutôt d'accord avec votre votre réaction et par contre les personnes âgées ont un petit peu plus de mal mais ça tombe bien ils sont pas trop sur Twitter donc ça va bref à se demander comment on a été élu quand même à se demander comment vous avez été élu c'est un petit peu ça plaisir aux jeunes ben moi c'était pas prévu ouais je crois que c'était pas prévu il y a des choses qui étaient qui étaient pas trop prévues mais qui ont été fait quand même alors globalement il y a donc ce jour ce jour là enfin du coup plutôt le lendemain puisque là on va être plutôt un mardi c'est l'heure des questions d'actualité au gouvernement alors petit point sur les QAG les QAG vous pouvez faire un petit point d'exclamation QAG sur le chat et vous aurez accès à un formulaire sur ce formulaire vous pouvez remplir vos différentes questions alors aujourd'hui je vais peut-être pas me servir des questions que vous allez poser en tout cas pas de toutes parce que il faut quand même réussir à poser tout un tas de questions moi je vais me servir des quelques-unes que j'ai préparées donc voilà il suffit d'inventer un nom de député vous inventez un nom de député vous dites potentiellement vite fait s'il est à gauche au centre à droite peu importe et puis vous inventez une question au gouvernement je vais vous donner quelques exemples là puisqu'il va y en avoir il va y en avoir deux en fait il y a Johan qui est parti donc le premier ministre ne peut pas répondre aux questions au gouvernement c'est un peu dommage si vous avez des questions pour le ministre de l'agriculture vous pouvez et est-ce que il est là attends mais quand on est ministre on peut pas poser des questions ah non c'est les députés qui vous posent des questions d'accord mais moi je n'étais pas député avant d'être ministre avant d'être ministre maintenant tu étais ministre ah ok tu vas renoncer à ton ok parce que j'ai posé une question donc le gouvernement arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et s'assoit sur un des deux bancs les plus bas donc les plus à l'avant finalement de l'Assemblée juste derrière il y a beaucoup de députés qui sont là pour assister à la séance de questions d'actualité au gouvernement il faut dire que vu que c'est rediffusé ils n'aiment pas trop être pris en absentéisme dans ces moments là il y a la majorité et l'opposition qui sont là alors certains pour vous féliciter pour vous congratuler puis d'autres pour être un petit peu plus mesquins envers ce que vous avez accompli déjà comme action là évidemment quelle réponse allez-vous leur donner ce sera à vous de voir et bien tout d'abord on va commencer par une question de la majorité donc il y a Samira Mokadem qui est en haut du perchoir qui est réservé à la présidence de l'Assemblée qui déclare que la parole est à Franck Buffin député du mouvement du 4 septembre il y a un homme qui se lève c'est un grand brin au visage anguleux avec un grand nez et un monosourcil et il commence sa question ma question s'adresse au premier ministre dans ma circonscription Françoise est venue me voir cette semaine elle avait les larmes aux yeux et elle m'a tendu cette lettre il tend une lettre alors il y a la droite de l'hémicycle République et Territoire et France France qui roule des yeux il y en a certains qui minent des violons à côté et même dans la majorité il y en a certains qui soufflent un peu parce qu'ils ont l'impression que ça va être une question un peu n'importe quoi cette lettre c'est un avis de saisi de sa maison Françoise elle est aide-soignante et malgré la crise sanitaire les heures supplémentaires les promesses de l'ancienne majorité même la visite du président et bien Françoise elle n'arrive pas à s'en sortir alors là il y a des protestations énormes sur les bandes au lendemain qui est un peu l'ancienne majorité en fait c'est des anciennes majorités qui se sont un petit peu reformées dans ce parti là ce parti centriste et donc ils sont vraiment pas contents il faut s'y faire un petit peu alors la présidente de l'assemblée tape un petit peu du poing sur la table et puis le député reprend nous nous sommes nous sommes vous monsieur le premier ministre moi et la majorité aussi nous sommes l'après rigueur l'après démantèlement des services publics mais surtout l'après mépris l'après ignorance de ces gens qui souffrent chaque jour qui souffrent tout en faisant du lien en faisant du bien en donnant de leur personne pour la France donc pour Françoise et pour toutes les Françoises il y a urgence à agir nous on le fera alors encore des protestations là sur les bancs de au lendemain ma question monsieur le premier ministre c'est comment donc des applaudissements sur les bancs de la majorité le premier ministre est appelé à s'exprimer c'est dur d'improviser des politiques comme ça bah vous avez raison monsieur le député et on fera ça ensemble bah ce qu'on peut faire c'est créer un statut particulier pour toutes les aides-soignantes qui sont en indépendance là pour qu'elles puissent avoir des revenus stables augmenter de non mais ça s'improvise pas augmenter de 20% le salaire des soignants et si vous le voulez bien monsieur le député je sais que vous êtes dans la commission santé du parlement du coup nous discuterons ensemble des autres mesures à moyen terme qu'on pourra faire mais il est clair que le après nous allons l'incarner nous allons le construire et ça va se faire très très vite mais je ne vais pas ici décider sur mon perchoir de ce qu'il faut ou pas faire en vous improvisant quelque chose des choses ont été promises des choses doivent être travaillées c'est le rôle de cette assemblée c'est ce que nous allons faire très vite et ne vous inquiétez pas la personne dont vous brandissez la lettre ne sera pas délogée pour faire la promesse délogée oui en effet c'est un petit peu ça donc tu vas nous faire un peu monsieur Buffin monsieur Buffin voyons ça n'a rien à voir ta fangue à lourcher donc tu vas nous faire un petit un petit chat de rhétorique du coup oui 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 10 10 donc bon des applaudissements nourris sur les bancs de l'assemblée les gens sont plutôt plutôt très contents de cette réponse peut-être qu'ils vont t'attendre un peu au tournant on va on va voir ça ensuite la présidente Mokadem annonce une autre prise de parole qui va peut-être un petit peu moins sympathique la parole est à Marianne Stiletto députée du groupe France France et même présidente du groupe France France donc tout à droite de l'hémicycle il y a cette dame brune avec une coupe au carré des yeux verts assez pétants qui se lève de manière assez rigide et qui assène ses premiers mots monsieur le premier ministre nous avons compris nous savons que votre priorité c'est la cistana et le laxisme et cette semaine nous l'a prouvé un homme est mort par balle à Angers vous n'avez rien fait vous n'y êtes pas allé vous avez choisi d'ignorer ce fait grave qui suscitait une certaine inquiétude les chiffres de la délinquance sont tombés vous n'en avez pipé mot vous n'avez rien dit là dessus cette année 220 000 cambriolages ont été commis contre 180 000 l'an dernier ça fait 22% d'augmentation c'est une année noire pour tous ces français qui ont été spoilés de leur bien spoilés de leur bien par des bandes de délinquants de plus en plus nombreuses de plus en plus organisées et alors là il y a toute la droite qui applaudit ils sont très très contents et qui font régner la terreur alors elle dit terreur tout le monde qui explose à droite et puis à gauche les gens commencent à dire faut peut-être vous calmer et qui font régner la terreur sur le pays votre inaction est éloquente alors là à inaction il y a tout le M4 qui se lève et qui n'est pas content rappel au calme ma question est simple qu'avez-vous à répondre à tous ces français qui se sentent en danger en insécurité dans notre pays qu'allez-vous faire pour tous ces français qui ne se sentent plus chez eux alors évidemment les autres ministres peuvent aider notamment il y a le ministre de l'intérieur qui te propose de t'aider tu sais celui qui était un petit peu éméché qui a chanté commandante Che Guevara ce dimanche mais tu sais que Hugo Mugalis il n'est pas super doigt en rhétorique et qu'il va faire que des attaques en dessous de la ceinture donc voilà soit tu peux prendre la parole soit tu laisses la parole à Hugo Mugalis soit tu laisses la parole à un autre ministre par exemple celui de l'agriculture qu'il faut très bien se dire non mais il faut prendre la parole donc tu prends la parole très bien alors il y a un dossier sur l'insécurité qui est sur ta table tu vas nous faire un petit jet de comprendre ok 77 77 sur 80 c'est réussi de peu et dans le dossier et dans le dossier sur l'insécurité tu vois que ce qui est marqué c'est bien qu'il y a eu ce nombre de cambriolages mais que par contre c'est marqué que l'année 2020 a été exceptionnel du fait des deux confinements du coup c'est normal qu'il y ait eu une baisse et que c'est à peu près le chiffre qu'il y avait avant la baisse voilà donc tu as des petites infos en plus comme ça et je te laisse que ça puisque tu as fait un plutôt mauvais score donc voilà tu peux construire un petit discours là-dessus c'est vrai qu'il y a les faits qui sont importants qu'il y a les chiffres qui sont donnés mais peut-être est-ce important aussi de préciser que cette augmentation se fait après un confinement qui a dû comme vous l'imaginez réduire le nombre de cambriolages et vous imaginez vous imaginez aussi très bien que le nombre de cambriolages n'est pas lié aux incivilités mais bien à la pauvreté qui se répand et on est bien d'accord c'est bien le bilan donc là tu as l'extrême droite qui fait assistana assistana et bientôt il y a les bancs les plus à droite qui aussi reprennent le truc assistana assistana voilà ils sont vraiment pas contents nous allons lutter aussi contre l'assistana nous allons lutter contre ceux qui se payent le prix de ne pas payer d'impôts de tout balancer dans les panamas et avec eux oui nous serons intraitables avec cet argent le M4 est très content républicain territoire il se lève et il commence à dire assistana assistana de plus en plus fort et vous nous avez dit que nous avions été spoilés et bien oui je vous donne raison aussi à ça nous avons été spoilés de Alstom nous avons été spoilés de toutes ces entreprises comme Sanofi qui nous ont empêché d'avoir une politique publique commune forte et qui ont dû contraindre certaines personnes à la délinquance car il n'y avait plus que ça aujourd'hui nous avons incarné un nouvel espoir pour toutes ces personnes là d'accord alors tu vas me faire un jet de faire diversion un jet de faire diversion avec un petit malus de 15 parce que ça ne convainc personne ce que tu racontes tu ne réponds pas à la question donc petit jet de faire diversion oh mais j'avais pas fini mon discours 95 95 c'est donc le premier échec critique là pas mal de monde commence à se dire que c'est quand même sacrément de la langue de bois ce que tu fais et de la diversion les gens voient un petit peu le truc se mettre en place on te conseille vivement d'arrêter tout de suite ce que tu dis et peut-être de revenir sur la question en elle-même sinon il risque d'y avoir quelques petites conséquences d'un point de vue politique je vais revenir sur la question donc la question c'était quoi faire par rapport au la question c'est il y a quelqu'un qui est mort il y a quelqu'un qui est il y a un problème de cambriolage en France que fait-on ? je prends sinon et concernant les problèmes que vous dites nous allons recruter comme c'était indiqué dans le programme et comme le ministre de l'intérieur va acquiescer ici nous allons recruter 10 000 policiers notamment de proximité pour pouvoir résoudre facilement et plus rapidement les problèmes de cambriolage en plus d'un grand de grandes réformes d'égalité au niveau de des sous quoi des pauvres on va à la fois régler la pauvreté à la fois mettre des policiers de proximité d'accord ok bon bah écoutez là c'est un petit peu mieux alors les gens de ton parti sont contents les autres non les autres chiffres du les autres chiffres genre des meurtres et tout ça qui a pas baissé qui a pas augmenté ça depuis 20 ans et du coup faire tout un discours basé sur vous raconter de la merde parce que l'augmentation n'a pas été conséquente en France et après je les attaque sur leur électorat nul et leur populisme nul non pour le populisme pour le démagogie nul voilà ok bon bah écoute les gens sont plutôt sont plutôt sont plutôt contents voilà et maintenant il y a une question donc pour le ministre de l'agriculture alors j'ai pas le nom du député mais voilà donc la présidente dit ça et donc là c'est quelqu'un de république et territoire qui demande monsieur le ministre de l'agriculture votre réforme de l'agriculture risque de nous priver de la cochonaille et notamment votre attitude lors du banquet d'intronisation de refuser tous ces repas tiens du véganisme radical on est plus chez nous où sont nos traditions nos traditions françaises les menus végétariens pour des prétextes écologiques ça va 5 minutes c'est un petit peu le grand remplacement vegan donc là il y a toute l'extrême droite qui est à fond là c'est un député quand même assez à droite de république et territoire donc c'est quand même voilà le grand remplacement vegan qu'est-ce que c'est que cette histoire monsieur le ministre de l'agriculture j'espère que vous saurez me rassurer allez-vous détruire les traditions françaises et donc là toute la droite qui est incroyable mes chers compatriotes et chers députés et collègues de la France la tradition est un mot qui me fait peur la tradition c'est elle qui interdisait aux femmes de voter c'est elle qui interdisait aux homosexuels de se marier c'est par la même tradition encore qu'on voulait perdurer l'esclavagisme la droite la droite est pas contente la droite est vraiment vraiment pas contente et même il y a des gens de la majorité qui sont vraiment pas contents là il y a la droite de l'assemblée il y a une cent cinquantaine de députés qui sont vraiment vraiment pas ouf la question de la tradition cette question effectivement de la nourriture de l'alimentation par animaux morts est une question qu'il se pose effectivement en France effectivement depuis longtemps nous le faisons mais la France se doit d'évoluer nous devons être fers de l'Anse de cette nouvelle pratique de ces nouvelles coutumes que nous allons mettre en place non nous n'allons pas interdire la viande du jour au lendemain monsieur ça n'est pas ça que nous disons ça n'est pas ça que nous voulons nous n'empêcherons jamais les gens de manger ce qu'ils souhaitent manger cependant il y a un problème tant écologique que éthique sur l'écologie d'abord tous les chiffres sont là l'OMS même l'a dit et si à moins que vous soyez contre la santé des français il faut alors là il y a l'extrême droit qui fait OMS N'écoutez pas les médecins n'écoutez pas les médecins n'écoutez pas les gens qui veulent votre santé physique mettez-vous en danger mettez en danger la vie de vos enfants nous nous disons en suivant les chiffres de l'OMS qu'il faut baisser la consommation de viande de 30% mais nous allons aider les agriculteurs parce que nous savons que c'est eux qui ont le plus besoin de cette transition écologique et sanitaire que nous voulons mettre en place alors il y a Laurent Trambert qui n'arrête pas d'essayer de t'interrompre qui dit c'est n'importe quoi vous dites n'importe quoi nos traditions nos traditions mais voilà vous n'avez que ce mot là la bouche la tradition la tradition moi je vous parle de santé de la santé de vos enfants des enfants de la nation française et vous me parlez que de vieilles traditions ça n'est pas sérieux ça n'est pas comme ça que nous tirons un pays vers le haut et donc je dis que nous allons mettre en place des grands systèmes pour améliorer l'agriculture en France de la patate j'en ai déjà parlé je pourrais encore vous en parler pendant des heures car vous le savez c'est ma passion et c'est la passion de grand nombre de français la patate et la frite mais il y a beaucoup d'autres choses à mettre en place la culture du soja qui permet de récupérer beaucoup de protéines la culture des haricots des haricots blancs des haricots rouges qui était la fierté et même je vais vous le dire monsieur la tradition de la France le haricot et notamment le haricot vert tradition que vous avez oublié pour donner de la nourriture là il y a une partie de la droite qui se casse aux enfants et donc voilà nous allons changer l'agriculture oui ça nous a une fierté ça a été dit dans notre programme nous n'allons pas tout changer du jour au lendemain nous baisserons les subventions et notamment celle de la PAC que nous redirigerons bien sûr sur l'agriculture plus végétarienne et nous continuerons cette transition écologique et sociale et sanitaire pour la bien oui bon monsieur le ministre de l'agriculture voilà on peut terminer maintenant donc là les gens commencent un petit peu à se calmer mais c'est vrai que le discours sur la tradition ça plaît pas trop mais il y a une nouvelle question donc la présidente Samira Mokadem demande à nouveau à un député de prendre la parole à une députée pardon madame la présidente mes chers collègues monsieur le ministre de l'agriculture votre gouvernement a décidé vous venez de le répéter que les menus des cantines des lycées devront proposer plus régulièrement des frites oui or d'un point de vue sanitaire cela aura des impacts sur la santé publique de notre jeunesse puisqu'il risque d'y avoir des problèmes de gras tout simplement les revenus des patrons de McCain's Picard et autres risquent d'augmenter d'augmenter leur fortune encore une fois vous avez raison il y a une autre question qui se pose encore celle de la production des frites et de la culture de pommes de terre donc comment vous pouvez nous assurer qu'on ait la souveraineté de nos frites comment on fait pour que la production de patates en France soit plus forte quoi tout simplement et puis les nouvelles sur le commerce aussi comment on rassure les pays voisins qui produisent de la pomme de terre comment on rassure la santé des élèves sur l'obésité et tout ça et donc là la présidente qui dit stop stop là une seule question pour le ministre de l'agriculture et donc qui résume en disant comment vous rassurez les français Madame je vous remercie évidemment de cette question très pertinente et très intéressante évidemment vous vous doutez de ma réponse notre solution n'est évidemment pas McCain notre solution n'est évidemment pas tous ces gros producteurs de frites en batterie ça n'est pas ça la vision que nous avons de la frite en France elle est bien plus précise et plus importante je vous l'ai déjà dit l'important c'est la transition vers une agriculture plus écologique plus tournée vers nos territoires vers nos agriculteurs français qui aujourd'hui produisent des patates de bien meilleures il y a quelques députés de droite qui font les territoires vous emmerdent les territoires vous emmerdent et là la présidente commence à dire vous ne voulez pas l'écologie vous ne voulez pas l'écologie donc ce que je disais c'est que bien sûr ces grosses sociétés américaines ne répondront pas à notre problématique puisque nous voulons une agriculture biologique je l'ai dit je le redirai jusqu'à ma mort s'il le faut enfin sur la question sanitaire si vous connaissez un petit peu en termes de santé et de santé publique le problème n'est pas tant la patate le problème est l'huile qu'il y a dans les patates et là encore nous avons un programme alimentaire à lancer et à travailler l'huile qu'on met dans toutes les patates notamment dans les patates sautées est un véritable fléau il faut passer à des choses bien meilleures pour notre santé et il se trouve qu'en France nous avons des cultures de l'huile non problématique c'est là encore que nous concentrons des efforts lors de cette politique de transition écologique madame bon alors les gens applaudissent de manière un petit peu molle c'était pas la question la plus incroyable que on vous ait posé c'est pas la plus difficile par contre il y a certains députés sur l'agriculture qui tiquent clairement ça tique il y a aussi donc des questions pour le ministre de l'intérieur alors le ministre de l'intérieur c'est un proche du président donc on va pouvoir laisser le président aussi s'exprimer sur ce sujet monsieur le ministre de l'intérieur donc là ça va être le président qui va donner sa ligne là dessus la drogue c'est de la merde disait notre prédécesseur le principe était simple et permet et permettait dans un un absolutisme doctrinal de surtout ne rien changer dans la politique du pays contre la dépendance et les stupéfiants aujourd'hui quelle va être la décision de ce nouveau pouvoir sur la question des drogues bien bonjour chers collègues madame la présidente chers ministres chers députés je suis très heureux de passer après notre ministre de l'agriculture Jean Neige qui a magnifiquement parlé de la patate de la patate française d'une nouvelle agriculture pour nos agriculteurs qui effectivement produisent peut-être trop de viande et on sait les dégâts écologiques de la production de viande pourquoi je vous dis ça en tant que ministre de l'intérieur aujourd'hui car il y a oui effectivement un fléau qui n'est pas celui de la drogue mais qui est celui de sa prohibition et ce fléau avec le mandat de monsieur le président avec le mandat de monsieur le premier ministre nous allons y mettre fin très simplement nous allons permettre la culture par n'importe quel agriculteur de cannabis et cela sera contrôlé il y a tout le monde qui applaudit sur les bancs du M4 et par contre à droite ils sont en train de vous faire des signes comme ça pour dire que vous êtes des gros fumeurs que vous êtes vraiment des drogués il y en a certains qui font des signes comme ça en disant que vous êtes complètement taré ok monsieur Trambert mais vous êtes parmi les responsables de la gabegie la situation de la France c'est vous c'est vous il s'est barré il s'est barré au moment de c'est votre parti monsieur Trambert qui nous a menés dans cette situation et qui nous oblige aujourd'hui à prendre ces décisions extrêmement fortes mais c'est grâce aux chanvres et à la patate que nous allons redresser ce pays et ça je vous le promets et je le promets à tous les français et les françaises alors c'est pas le président de la république c'est qu'en gros le président de la république a transmis ses volontés au ministre de l'intérieur voilà non mais ça permet d'avoir un petit peu plus de comment dire de souplesse sur qui parle voilà parce que sinon c'est un petit peu chiant alors du coup c'est le moment tant attendu de la salle des 4 colonnes il y a des députés qui sont interrogés du coup par rapport à ce que vous avez dit évidemment les députés qui sont du M4 sont plutôt contents les autres un petit peu moins notamment ceux qui sont partis en premier les députés république et territoire qui parlaient quand on parlait de tradition notamment au niveau du véganisme et tout ça commencent à se mettre un petit peu en ordre de marche sur ce sujet là c'est à dire que le sujet de l'agriculture de tout ce qui va être en rapport avec l'alimentation le véganisme tout ça risque d'être beaucoup mis en avant dans les médias dans les prochains jours voilà sachez le très simplement et puis et bah sinon ça parle aussi de la légalisation de la drogue et du coup on est sur un truc très très agricole ce qui va beaucoup plaire à notre ministre de l'agriculture qui va avoir beaucoup beaucoup de taf dans les prochains trucs beaucoup de taf en tant que en tant que travail mais beaucoup de taf aussi avec les petits les petits les petits moins voilà donc ah oui d'accord ok c'est comme ça que ça fonctionne ok je viens de comprendre comment fonctionnent les noms des QAG il y a beaucoup de noms très très intéressants donc les députés qui vous ont interrogé c'était notamment José Bovin Philippe Coucou et Guy Yotine aussi voilà Guy Yotine qui est plutôt dans les dans les dans les républiques et territoires ok ok c'est à nouveau un conseil des ministres alors niveau temps niveau temporalité là c'est un petit peu off niveau temporalité on va dire qu'une session c'est un mois d'accord donc là on a un peu l'impression que c'est une semaine mais non on va dire que tout ça s'est passé en un mois ok on va être un petit peu un petit peu plus large parce que sinon c'est c'est un petit peu compliqué puis on va pas faire une semaine par mois on va faire mois par mois donc le mois prochain on se retrouvera pour novembre ne vous inquiétez pas là pour l'instant nous sommes au conseil des ministres le dernier de ce mois-ci donc vous arrivez au conseil et vous sentez une tension dans l'air alors vos actes ont eu des conséquences il est temps que les conseillers vous en informent alors Roxane Rodier vous parle Roxane Rodier vous dit voilà vous vous êtes pas occupé de tout ce qui se passait au niveau de au niveau du tourisme en Berne et il y a les restaurateurs à la suite d'un rachat récent d'un resto très très à côté à 4 étoiles Guy de Michelin tout ça il a été racheté par Mc Donald alors c'est pas Mc Donald c'est Mc Donald et Mc Donald a racheté ce restaurant et du coup les restaurateurs ont fait un mouvement qui sur Twitter prend le nom touche pas à mon resto attends juste on est en conseil des ministres donc il n'y a pas de la presse on parle entre nous on vous parle entre vous d'accord moi ma ligne c'est ok moi ma ligne c'est il faut soutenir les restaurateurs en revanche le tourisme de masse qui utilise vachement l'avion faut qu'on fasse gaffe faut qu'on fasse un truc pour diminuer d'accord et pour Mc Donald on fait quoi ? pour Mc Donald non par contre c'est l'impérialisme américain qui vient nous voler est-ce que le gouvernement va s'opposer au rachat de ce restaurant par Mc Donald le rachat a été fait ? alors le rachat le papier existe le rachat est proposé mais il y a encore possibilité de je sais pas faire une expropriation parce que du coup j'imagine que ils vont ils vont virer le chef l'ancien chef ah bah ils veulent tout démonter et tout refaire à leur sauce on est bien d'accord qu'ils sont américains Mc Donald ah bah Mc Donald oui à la base c'est une franchise américaine mais c'est un restaurateur français qui est racheté ok on peut faire un petit truc en mode est-ce que vous allez consommer des patates tu vois ils nous disent non et bam on les nationalise il y a des patates au Mc Donald ah bah les Mc Donald vous allez leur poser la question des patates ils vont pas avoir de soucis patates françaises en plus maintenant dans leur marketing aïe 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 donc en tout cas voilà il y a ce mouvement touche pas à mon resto est-ce que est-ce qu'il vous souhaite faut soutenir alors vous soutenez comment la bouffe faut soutenir le truc c'est qu'on peut en faire un symbole mais est-ce qu'on pourra vraiment agir pour sauver le restaurant c'est ça le truc parce que si à la fin ça se termine par ça devient un McDo on aura un peu mis un coup d'épée dans l'eau quoi alors si on peut vraiment l'aider là ce sera un beau symbole est-ce qu'on peut pas essayer de faire un décret sur l'interdiction on déclare les fast-foods comme un ennemi sanitaire numéro 1 et du coup on peut pas en construire sans autorisation d'une quelconque autorité qui dépend de nous d'accord donc dans ce cas là vous faites un décret délibéré en conseil des ministres sur le sur le les fast-foods comme danger sanitaire c'est ça ? attend deux secondes alors qu'on promeut la frite par ailleurs quoi c'est ça qui est la frite de McDo c'est pas la frite française la frite française elle est bien au-dessus de ça c'est un concept monsieur c'est la france ouais alors attends et la boîte qui a racheté McDonnell est-ce qu'ils payent tous leurs impôts en France de manière tout à fait parfaite c'est un resto tout à fait honnête qui fait un peu la fierté de la france 4 étoiles tout ça c'est pas mal attend McDonnell donc ceux qui veulent racheter ils sont parfaits eux ou le resto racheté et le resto qui va être racheté c'est un resto 4 étoiles très très connu très coté le restaurant McDonnell McDonnell qui est prévu c'est un c'est un resto McDonnell classique qui va profiter du fait d'être sur les grands axes pour faire un drive et tout ça quoi mais est-ce qu'ils payent leurs impôts en France parce que tu vois on pourrait faire une inspection des finances un peu poussée qui fait que oh mon dieu ils respectent pas les impôts vous pouvez lancer en tout cas une inspection ça c'est vrai on lance une inspection financière aux petits oignons pour voir s'ils payent tous ses impôts et au moindre petit truc on le défonce dans la presse ah non la presse nous aime pas d'accord on le défonce dans la presse après il faut faire attention sur le scoctube il faut faire attention parce que c'est populaire le McDo et il faut pas qu'on se mange une chistone en mode ils veulent interdire le McDo parce que là il y a plein de gens qui de bonne foi vont être contre nous parce qu'ils adorent le McDo c'est malheureux mais c'est comme ça c'est la réalité et alors Roxane Roxane vous dit est-ce que vous avez pas peur que ben le fait on va perdre notre récordage en fait si d'un seul coup McDonald's se retrouve à fermer certains restaurants est-ce que vous avez pas peur que les restaurateurs notamment de fast-food se disent ben en fait touche pas à mon resto c'est nous aussi et donc rejoignent ce moment touche pas à mon resto et vous nous retournez touche pas à mon resto dans la gueule moi je pense qu'il faut rester il faut rester sur ce restaurant là et en faire vraiment une sorte de symbole du refus d'américanisation et plutôt que nous se mettre en jeu faire un peu le truc en douce quoi donner des moyens des assos pour qu'elle fasse des choses des actions des trucs comme ça et on laisse le truc un peu pourrir tu vois en soutenant en sous-main les associations qui vont lutter contre ce resto là donc tous les touche pas à mon resto on les soutient un peu en sous-main mais nous on pourra pas faire grand chose de toute façon la décision finale c'est quoi ? alors je parle Yoann on diligence une inspection financière ultra vénère contre les racheteurs en essayant de trouver le moins d'autres trucs et on les défonce machin et on envoie un petit message en scred genre un peu en mode politicien en mode si vous voulez racheter si vous continuez avec votre votre volonté de racheter ce restaurant là on vous lâcherait pas au niveau financier jusqu'à temps que vous crachez tout l'argent que vous avez et le moins d'euros de bénéfice d'accord ok peut-être qu'on peut faire une communication dans le sens en mode no cap de nous le gouvernement on va mettre la pression là où on peut à vous les restaurateurs et à vous tous les gens qui vous soutiennent de mettre aussi la pression là où vous pouvez et c'est de coordonner le mouvement social et le mouvement du gouvernement ok 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 donc on part là dessus pour le reste bon le crime est toujours pas élucidé à Angers voilà c'était une info que vous avez vous avez loupé au tout début dans les dans les trois infos que vous avez choisi de ne pas prendre les nouvelles du parlement bon bah c'était la présidence de Samira Mokadem donc il n'y a pas de soucis et puis le dernier c'était voilà le tourisme en berne donc ça on est bon et donc maintenant il est temps de voir les nouvelles nouvelles puisqu'il y en a il y en a de nouvelles alors là pour le coup il n'y en a que quatre donc ça va il n'y aura pas il n'y aura pas trop grand chose alors dans ces quatre là il va donc falloir en supprimer une les quatre nouvelles sont anti-gaffam coup de froid pas de pomme et détournement de nuages voilà le froid et les gaffam et les pommes non pour toi ouais on a déjà pas mal parlé des trucs c'est peut-être pas littéralement pas de pomme moi j'enlèverais c'est pas de pomme ouais c'est pas de pomme ça c'est pas comme ça parce que de toute façon on sait qu'on va faire un truc anti-gaffam donc c'est ça voilà c'est je me dis bon le reste ça peut être grave tu vois coup de froid si on s'y intéresse pas coup de froid ouais le priorité c'est numéro un c'est coup de froid ouais d'accord ok donc coup de froid bah tout simplement l'hiver arrive il y a 4 millions de mal logés en France 15% de ces gens sont SDF que faites-vous ah 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 les choses sérieuses commencent l'inquisition des logements vides l'inquisition des logements vides la solution est simple est-ce qu'on ne fera pas une voix un peu gentille en disant obligation de louer un appartement qui nous appartient si on ne vit pas plus de 6 mois dedans dans l'année oui oui c'est déjà un début donner le pouvoir oui mais pouvoir local c'est le prix parce que du coup c'est le prix pareil pour les bureaux vides évidemment un bureau vide il est c'est pas possible moi je pense qu'on prend plutôt le truc dans l'autre sens tout logement qui est vide depuis plus de 2 ans bim ça ça dégage on prend ça et on met les SDF dedans voilà réquisition comme ça on met la pression à ceux qui ont encore des logements depuis un an et demi vide bah ils vont les louer immédiatement parce que s'ils n'ont pas envie de se faire dégager donc on va créer de l'allocation pour les locataires et on aura les logements qu'il nous faut pour les gens qui sont déjà à la rue et avec parce qu'ils peuvent très bien mettre les logements à très très cher pour qu'ils soient joués à mes louer et du coup faire un plafond oui encadrer les prix ça existe déjà en plus on a juste activé la loi elle a été votée par Hollande mais en fait ils n'ont jamais les voix du flow qui a été rechangé par Vals on modifie ce qu'il faut Valsh 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 alors du coup vous souhaitez faire un décret d'application de la loi qui existe déjà c'est ça ? ah oui puis il y a le DALLO aussi le droit au pesable de logement on met masse thune dans le DALLO parce que le problème c'est qu'il n'y a pas assez thune et on ouvre les critères au besoin et du coup on réquisitionne les logements de plus de deux ans on plafonne les loyers on fait des trucs comme ça on file du fricot DALLO et on part aussi sur un programme de construction des HLM et des logements pas chers est-ce que franchement il faut faire de la construction ou il faut plutôt rénover des trucs qui existent déjà parce qu'il y a plein plein de vieux immeubles qui sont anciens mais qui sont tout à fait rénovables alors Roxane Rodier te dit vous motez les mots de la bouche monsieur le président c'est pour ça que je suis moi je pense qu'il faut continuer à construire vous êtes sûr qu'il y a c'est combien de personnes 4 millions de mal logés 15% qui sont SDF un des vrais problèmes c'est quand même niveau logement vide niveau logement vide je crois qu'on est à 2 millions quelque chose comme ça il y a besoin de construire les gars mal logés comme vous dit Roxane puisque c'est pas moi qui parle c'est Roxane Roxane vous dit mal logés ça veut dire que c'est les gens qui ont peut-être un logement c'est juste que le logement est pas du tout adapté au niveau des besoins en eau des besoins en chauffage des besoins en électricité tout ça en revanche je pense qu'il faut il faut construire mais pas peut-être pas forcément effectivement j'ai dit des immeubles pas chers c'est peut-être pas le meilleur truc je pense qu'il faut reconstruire dans les campagnes à l'endroit où il y a de la place et où il y a du taf mais bon pour ça il faut que sur des terres agricoles ou sur des trucs comme ça dans les campagnes t'as aussi beaucoup de vieilles maisons qui tombent en ruines et qui pourraient très bien accueillir des gens si on les si on prenait le temps de les restaurer donc c'est un truc même participatif là on parle de 2 millions de logements enfin de 2 millions de personnes qui galèrent à avoir des logements puisqu'il y en a 2 millions qu'on peut choper dans les logements dans les réquisitions plus ou moins et il y en a 2 millions là pour l'instant on les a pas et donc la solution qu'on a en position sur les 2 autres millions qui restent c'est la rénovation pas sûr qu'il y a 2 millions de rénovation à faire alors du coup c'est quoi la décision parce que là il faut prendre une décision je vais poser une question à Jean mais vu qu'il est ministre de l'agriculture tu sais bien Jean qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller vivre en campagne justement qui voudraient pouvoir vivre une vie plus à la campagne faire du potager faire de la patate pour nos cantines françaises donc ces gens là il faudrait pouvoir les loger qu'ils aient un petit bout de terrain est-ce que ça a pas aussi du sens de vouloir les reloger à la campagne s'ils le désirent parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont précaires dans des villes et qui voudraient bien vivre à la campagne donc est-ce que réquisitionner aussi des logements vides en campagne des vieilles maisons abandonnées etc et donner à des jeunes pour qu'ils puissent le restaurer mais vraiment le donner tu vois c'est-à-dire qu'on leur en fait don et puis ensuite c'est à eux de s'en occuper de restaurer avec des gens enfin on crée de l'emploi tu vois on crée du travail on crée de l'activité on crée du mouvement voilà la question c'est est-ce que ça suffira quoi ouais est-ce qu'on peut pas faire aussi est-ce qu'on peut pas convoquer aussi toutes les associations de mal logement pour qu'elles nous fassent aussi des propositions alors à elle quelle est la décision il me faut une décision là maintenant on fait les états généraux ou les du logement ok ouais le grenelle du logement grenelle du logement ok vous faites un grenelle du logement est-ce que vous voulez faire autre chose ou pas du tout tout ce qu'on a dit sur les réquisitions sur l'encadrement des loyers et sur des aides qui pourront être attribuées par la CAF pour les mal logés pour qu'ils puissent trouver d'autres logements qui sont peut-être inaccessibles là aujourd'hui ok on fait ça ? j'ai le fruit dans le l'eau allez on sort très bien similons dans le l'eau on dit les termes ok ok ensuite donc il y a pas de pommes détournement de nuages et anti-GAFAM c'est quoi détournement de nuages ? ah bon on prend détournement de nuages allez allez détournement de nuages la Chine a commencé un plan il y a quelques années de détournement de nuages un peu en mode les Etats-Unis contre le Vietnam qui avaient balancé de l'iodure d'argent dans les nuages pour les faire pleuvoir et transformer le Vietnam en véritable bourbier réel ce qui a ce qui a vraiment ce qui a vraiment beaucoup déstabilisé les troupes vietnamiennes bref vietnamiennes plutôt du coup la Chine commence à utiliser ce genre de technologie un peu plus un peu plus précisément et surtout un petit peu plus un petit peu plus fort pour alimenter en eau ces plaines arides et du coup en été elle prévoit de détourner les précipitations de l'Inde et en hiver celle de du coup l'été de l'hémisphère sud qui sont donc les pluies en Indonésie et en Australie la Chine donc qui prévoit de récupérer les pluies de quelques pays voisins que souhaitez-vous faire envie de mourir ce genre de nouvelles qu'est-ce qu'on peut faire on est au conseil sécurité de l'ONU on peut déclarer peut-être un truc au niveau de l'ONU mettre ça sur le table et essayer de faire des déclarations des communes avec d'autres gens d'interdire ça au niveau international surtout avec le réchauffement climatique tout ça t'as tout un délire à jouer bah oui déjà il y a l'Inde qui commence à attirer un peu la gueule clairement ils sont pas très très contents on peut s'appuyer sur l'Inde pour essayer de faire d'écrire des propositions au niveau de l'ONU attention les chinois aussi ils sont nombreux on parle de la Chine on parle de la Chine on parle de cette entreprise qui fournit tout le matos informatique de monde entier et de tous les biens qu'on utilise dans le monde entier donc faut faire gaffe le truc c'est que nous on peut faire une déclaration mais si ça a pas de but derrière et que par contre ça atteint pas son but derrière et que nous par contre on se fait prendre des mesures de rétorsion par la Chine ça risque d'être salé quoi après voilà je vais vous proposer sans nommer la Chine le Politica le Politica de retour mais c'est pour ça que je suis président plutôt que de nommer directement la Chine demandons à l'ONU d'organiser une conférence ou un groupe de recherche ou je ne sais quoi sur le changement de climat plus généralement et de mettre en place un cadre juridique pour l'utilisation de ces technologies pour que ça se fasse en accord des pays avec les autres et qu'on puisse dire à la Chine c'est illégal ce que vous faites le détournement de nuages parce que là pour l'instant est-ce que c'est même est-ce qu'il y a vraiment une loi qui leur interdit de prendre les nuages d'autres pays c'est même pas sûr donc en fait sur quelle base on s'appuie pour les critiquer vis-à-vis de ça donc est-ce que c'est pas mieux d'avoir un cadre international sur la régulation de température et de météo avant de pouvoir dire regardez la Chine vous êtes en train de faire de la merde alors en fait pour vous expliquer plus précisément un petit peu comment ça fonctionne il y a de la précipitation enfin des nuages qui vont passer par exemple par-dessus la Chine et au lieu que les précipitations tombent au niveau de l'Inde au niveau de l'Indonésie ou au niveau de l'Australie et bien la Chine va mettre tout un tas de choses qui vont déclencher ça avant voilà c'est ça le truc donc en fait juridiquement ils sont sur leur territoire il n'y a aucun problème là-dessus donc ouais il faut prouver que ce qu'ils font sur leur territoire est égal au regard du droit national et pour l'instant ça n'a pas l'air évident donc donc à mon avis ne mettons pas le mot Chine dans ce qu'on va sortir parce que ça risque donc une communication à l'ONU sur les technologies de géo-ingénierie en gros ok et parlons de Harp et des américains ça fera fantasmer les complotistes et on dit ah oui on se demande ce que font les américains avec Harp et ça ça va être d'accord ok et donc il nous reste deux nouvelles anti-gaffam et pas de pommes je crois que vous aviez décidé pas de pommes pas de pommes alors c'est pas les patates le problème du coup c'est pas les patates le problème c'est les pommes en fait il y a eu un été exceptionnel en 2020 en termes de pluie et donc niveau production agricole c'est top le blé se porte très bien et tout ça par contre les pommes les poires et tout ce qui pousse plutôt en automne c'est un petit peu un petit peu mauvais et là c'est les cidreries de France qui alerte avec un communiqué sur l'absence de pommes voilà il y a un problème de pommes et de poids on fait le grenelle du cidre parce qu'il y a des choses importantes en France d'accord et on dit que c'est une question prioritaire de ce gouvernement on ne lâche pas les gens qui picolent du cidre en Bretagne là c'est plus possible sinon du coup il faut qu'on ouais il faut qu'on 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 on lâche les subs pour les pommiers et après est-ce que ce serait pas mieux de faire un genre un grand plan par rapport au réchauffement climatique parce que c'est ça qu'il y a derrière aussi tu vois comment est-ce qu'on adapte notre territoire notre agriculteur au réchauffement climatique et au lieu de subventionner ce qui marche pas essayer de détourner ça sur des pommes qui arrivent à tenir un peu la sécheresse et compagnie des pommes des pommes qui arrivent à tenir la sécheresse tu veux mettre des OGM dans les pommes non mais des variétés il y a des variétés des variétés anciennes tu sais tu dis variétés anciennes tu fais rêver les beaux ouais bon ok c'est pas faux c'est pas faux ok donc un grenouille de la pomme ancienne c'est ça la proposition et du cidre de la pomme ancienne pour la restauration de la pour la sauvegarde du cidre français et la restauration de la pomme ancienne oh la 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 ça va plaire à tout le monde d'accord donc ça qui est président alors ça pour le coup c'est très pompeux mais vous allez quand même faire un petit jet je sais pas je sais pas qui souhaite le faire mais un petit jet d'attirer l'attention parce que en fait ce que vous faites là il faut quand même que ça attire l'attention des agriculteurs s'ils sont pas au courant c'est pas ouf faut qu'on aille sur place faut qu'on aille sur place et qu'on aille une conférence commune avec la confédération paysanne ok José Bovin donc vous allez faire une conférence commune avec José Bovin ok 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 bon il n'empêche que malgré ces nouvelles assez importantes il y a un problème qui reste quoi c'est à dire que Roxane regarde l'ensemble des conseillers elle prend un air grave et elle annonce que il y a un énorme problème mais un énorme problème avec la constituante donc là ça fait un mois que du coup c'est le tirage au sort qui a eu lieu et elle vous annonce qu'il y a un énorme problème mais vraiment qui peut remettre en cause toute la constituante mais ça nous le saurons le mois prochain oh non oh non oh non oh non donc c'est c'était le mois prochain vous saurez un petit peu ce qui arrive à cette constituante qu'est-ce qui se passe j'espère qu'on se souviendra de tout ce qu'on a fait tout ce qu'on a dit parce que ah mais il y a un replay c'est aussi pour ça il y a un replay clairement il y a un replay bon du coup première partie est-ce que ça vous a plu ? ouais grave à moi oui à fond ouais je suis pas sûr encore d'avoir trouvé le personnage que je veux jouer j'ai hésité entre un bonnet de l'agriculture et il y a un mec malin encore un peu mais non mais c'était pas mal franchement à l'assemblée c'était excellent sur la patate et tout alors est-ce que le chat ça leur a plu il y a beaucoup de gens qui disent oui de ouf c'était stylé d'accord très bien et du coup le chat était trop bien enfin franchement merci au chat moi ça m'a fait trop marrer alors le chat il faut qu'on trouve un truc pour que le chat soit un peu plus présent dans ce qu'on fait je sais pas comment alors ils étaient déjà un petit peu présents mais d'une manière un petit peu tournée parce qu'il y a quelques questions que je vais aller récupérer sur le truc QAG je vais changer ce truc là parce qu'en effet les noms en fait ne correspondent pas au truc je sais pas pourquoi il m'a fait ça je sais pas pourquoi il m'a fait ça il y a peut-être un truc individuel je sais pas trop et il y avait un mec qui racontait une histoire parallèle à ce qui se passait dans nos trucs je sais pas si est-ce qu'il lui redit ou pas je trouvais ça assez marrant mais des fois c'était peut-être un peu trop vénère mais je trouvais ça en fait ça crée un univers que ce mec raconte des trucs qui se passent dans la société je sais pas comment dire bah de toute façon l'objectif ça va être ça aussi ça va être d'intégrer un petit peu ce que disent les gens sur le chat ou dans les QAG pour un petit peu donner du sel à ça alors là aujourd'hui du coup vu que c'était le début moi comment j'ai préparé ce truc là je vous ai bourriné les quêtes c'est à dire que je vous ai donné plein plein de trucs où vous avez dû prendre des décisions et les conséquences du coup à partir de la semaine prochaine évidemment vous aurez une nouvelle quête vous aurez de nouveaux objectifs mais en plus il y aura des décisions qui auront eu des conséquences depuis que je vais prendre le plaisir d'écrire pendant ce mois qui arrive et donc toutes ces conséquences qui seront négatives ou positives incluront par exemple votre relation aux Etats-Unis qui à mon avis va être sacrément problématique le petit truc à l'ONU avec la Chine avec la Chine ouais exactement les mangeurs de pochonail et tout ça va être génial les chasseurs en France les producteurs de viande les chasseurs tous les anti-vegan alors si vous avez des questions sur le chat évidemment posez-les nous moi j'ai quelques questions du coup pour mes joueurs moi il y a un truc que je regrette un peu et je pense que je vais modifier ça pour la prochaine fois c'est justement au moment des QAG le fait que le président soit exclu alors j'ai inventé un truc avec le ministre de l'intérieur au dernier moment mais en vrai le fait que le président soit exclu de ça c'est un peu chiant quoi ouais après c'était pas mal de faire le ministre de l'intérieur où moi je pourrais faire enfin en tant que président le président pourrait faire une émission de télé tu vois où il a un peu des questions en rafale comme ça après les QAG pour défendre ses ministres etc tu vois défendre ce qui a été dit dans les QAG ne pas les contredire face à des journalistes je sais pas ça pourrait être un truc comme ça ce qu'on disait sur les conférences de presse tous les matins c'est toi qui peux les faire et du coup ce sera ça qui sera mis dans le GDR quoi ouais pourquoi pas ça permettra de changer de ton pour rapport aux députés oui et après le président peut aussi jouer des ministres non joueurs c'est pas une mauvaise idée alors sachant que les ministres pourquoi pourquoi j'ai fonctionné comme ça parce qu'en fait à partir du mois prochain j'aimerais que nous ayons des gens qui viennent avec nous jouer des ministres en plus j'ai déjà potentiellement un ministre de l'écologie voilà j'ai deux trois choses comme ça qui peuvent arriver donc si certains d'entre vous décident de faire ça et bien et bien il y aura pas de soucis on pourra peut-être vous intégrer au jeu quoi alors ensuite est-ce que vous pouvez donner les inspirations de vos noms de personnages parce que je trouve que c'est assez formidable moi c'est une sorte de Justin Trudeau je crois que c'est ça qu'on avait dit alors c'est un genre de Justin Trudeau t'avais dit que c'était un mélange entre un un très très révolutionnaire et pas du tout que c'était un Hollande qui a pas trahi que c'était un Tsipras qui a pas trahi voilà c'est un Justin Trudeau Hitachi en fait voilà et l'objectif c'était pourquoi Joshua Delavigne parce que Delavigne ça fait vraiment homme politique et tout ça donc toi vraiment t'as le côté très très politicien politiquaire bah d'ailleurs tu l'as d'ailleurs plutôt bien joué parce que tu disais beaucoup de choses par rapport à des grenelles et tout ça c'était assez rigolo alors le premier ministre de quoi il est inspiré ? bah en gros le premier ministre c'est quelqu'un qui vient des mouvements sociaux et qui est très très à gauche d'inspiration cubaine donc Vera c'est pour Che Guevara et Lionel parce que Lionel Jospin c'est le meilleur trotskiste qui a réussi à devenir premier ministre et presque président de la France et qui aura pu réaliser son grand rêve révolutionnaire s'il avait été devenu président mais non donc le mélange c'est de faire un ministre trop radical un premier ministre trop radical là-dessus le mélange entre Jospin et Che Guevara et du coup Thomas Babord pourquoi je voulais faire un mec un peu bonnet qui a été élu sur une triangulaire obscure et qui a été connu en participant à un télé-réalité l'amour est dans le champ l'amour est dans le champ et je voulais être le mec gênant qui pose les mauvaises questions et qui est un peu complètement à côté de la plaque tout le temps mais en fait c'est dur à jouer et tu vois quand il y avait des questions à l'Assemblée Générale je voulais faire un vrai discours tu vois même si c'était sur la patate ah mais le discours sur la patate il était incroyable c'est pas un convaincant la cuisine aussi il y en a fait deux oui exactement et un à l'Assemblée et alors je sais pas alors pour le coup les visites moi je me le suis prévu comme un truc un peu improvisé est-ce que ça s'est vu que c'était improvisé ou pas du tout est-ce que c'était franchement non franchement c'était bien je me disais mais c'est incroyable les gens qui vont regarder ils vont se dire mais en fait tu répétais avant parce que tu sortais des questions enfin des voilà les situations tu les faisais évoluer alors que clairement nous on sait qu'on a improvisé nos réponses à la seconde quoi donc c'est ouais non franchement c'était impressionnant on aurait dit parfois que c'était écrit et le chant il y a des choses quand t'as chanté là c'était que tu es comme un homme t'es chez Guevara ah ouais évidemment bah ça c'était prévu aussi en fait dans le cas tu dis le MJ il y a grave chapeau je suis hyper d'accord ah bah merci beaucoup mais moi au départ le problème que j'ai eu c'est que je me suis dit putain le problème c'est que ça va être trop grave comme truc alors du coup j'ai implémenté plein de trucs à la con genre le premier personnage qui vous croise c'est Etienne Samuel une parodie évidente de Samuel Etienne mais bon voilà et puis ensuite le fameux dimanche à l'Elysée avec les chansons à la con alors il y aurait pu y avoir plein plein de trucs dans les chansons j'en avais prévu j'en avais prévu 10 en fait par tranche de 10 ça changeait vous auriez pu avoir l'international si vous aviez fait un score de 1 à 10 réussir sa vie de Bernard Tapie entre 11 et 20 vous connaissez C'est beau la vie de Bernard Tapie et Doc Gineco ah mais oui oui je la connais elle est incroyable celle là attends je termine un truc sur les chans j'ai un carnet de chans militants sur mon blog je pourrais envoyer le lien si ça motive des gens et je pense que je vais vraiment le faire réimprimer et le vendre voilà je me fais un peu de la pub si vous voulez pas les chans militants en tout cas ça va peut-être être une partie de ce qu'on fait puisque vous avez prévu n'est-ce pas d'aller rejoindre les cortèges militants d'enseignants oui ah oui vous vous rappelez de ça 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 va être ça va être un moment un moment rigolo il va y avoir des choses rigolotes en fait il y a des trucs en particulier que j'avais prévu vous pouviez aller visiter une école par exemple et dans ce cas là il y aurait eu un petit jeu particulier enfin voilà il y avait pas mal de choses et puis il y avait plein d'autres choses il y avait Blanc sans le haine de Gilles Dor il y avait Être une femme Femme des années 80 de Michel Sardou il y avait le Corona Song de Renaud coronavirus connard de virus donc il y avait plein plein de choses comme ça voilà donc il y avait beaucoup beaucoup de choses qui étaient prévues on est bien tombé au final avec Aurel San et VLD Val de shoot un ministre avec la connelle c'est sûr que c'est pour l'actualité rappel ou devient génial ah non non mais j'ai fait exprès de choisir des trucs parfois un peu rigolos tu vois là shoot un ministre c'était 90 à 100 dans le JDR en général quand t'arrives sur la fin du truc t'es censé être dans l'échec échec critique très très échoué tu vois donc là shoot un ministre c'était la dernière chanson c'était entre 91 et 100 et c'était fallait pas le faire quoi mais du coup il y aura des conséquences aussi là dessus ça va me suivre j'assumerai chaque conséquence ça va me suivre pas mal voilà je démissionnerai dans 2 mois vu toutes les boulettes qui ont été faites on a 2 ans c'est vrai qu'on a un 2énat donc ça va passer vite alors sachez que le président aurait pu mourir j'aurais pu mourir si je n'avais pas fait Jibitsu pendant des années t'aurais pu mourir t'as juste sorti un petit élément de lore comme ça qui a permis de changer le truc qui s'est activé à ce moment là voilà alors il y a quelques c'est quelques jokers comme ça que vous pouvez utiliser si à des moments vous vous dites ah non ça je vais utiliser du background de mon personnage pour caractériser le truc vous pouvez sachant que ça aura aussi des conséquences parce que parce que évidemment quelqu'un qui fait des arts martiaux on veut utiliser ce truc là évidemment je vais l'utiliser à fond j'ai hâte et puis alors il y a plein j'ai trop hâte de la suite j'ai trop hâte de me confronter avec les chasseurs qui vont me tuer toutes ces embrouilles incroyables tu m'as beaucoup te rechauffer mais toi de toute façon enfin déjà je sais que dans la suite les gens vont tous t'appeler monsieur patate c'est parfait monsieur patate ça c'est sûr Johan du coup le personnage plutôt de Johan Lionel va se retrouver très très facilement avec des gens qui vont le chanter shoot un ministre shoot un ministre ça c'est obligatoire aussi le président pour l'instant pour l'instant ça va il y aura 2-3 trucs comme ça qui vont arriver ça va être ça va être sympathique voilà bon vous voyez ça n'a pas duré si longtemps que ça bah merci c'est déjà qui est une bonne ouais non alors moi je vraiment en général j'essaye de pas excéder 3h là pour le coup 2h c'est bien voilà 2h c'est bien c'est pas trop long c'est pas trop court non plus on a eu le temps de faire des trucs on a eu le temps de développer certains éléments politiques on va voir où ça nous mène alors la prochaine séance quand est-ce qu'elle est prévue et bah pour l'instant on a pas trop de date bah en tout cas moi j'espère que ça a plu à du monde parce que c'était ça a quand même été pas mal suivi pendant la partie on était à 50 c'était pas mal 50 on est bien avec un peu plus d'organisation un peu plus de teasing tu vois sur les réseaux notamment dans le journal de Babord qui est tous les matins de 8h à 8h30 le mardi et le jeudi en l'annonçant un peu plus en amont ça peut ouais surtout moi je pense que je vais pas faire de live l'après-midi parce que là vraiment je suis un peu clacos avec Johan on a fait un live de 2h30 tout à l'heure donc c'est vrai que c'est un peu clacos mais voilà avec le clip Che Guevara ça va faire de la publicité bah j'espère on va essayer en tout cas de puber tout ça si ça vous a plu bah n'hésitez pas aussi vous à puber ce soir je pense qu'on ne va pas faire de raid à moins qu'on en fasse un mais non on va pas faire de raid c'est quoi le nom de la chaîne dany et raz dany raz ok voilà donc je cède sous la pression vous voyez n'hésitez pas si vous voulez donc sur Twitter sur Twitter ou sur Twitch ah ouais là c'est ah super mais du coup voilà si vous avez d'autres si vous avez d'autres idées si vous avez des idées de petites thématiques à aborder vous pouvez les mettre dans les QAG mais vous pouvez aussi les proposer sur Twitter tout ça on verra pour intégrer un peu plus le chat la prochaine fois je sais pas exactement comment mais on verra on fera peut-être justement dans les conférences de presse ce genre de truc et puis il y a Port de Moir qui demandait s'il pouvait justement proposer des événements et proposer des événements absolument vous pouvez vous pouvez sachant que le mois prochain du coup on sera on jouera le mois de novembre le mois de novembre il y a le 11 novembre le 1er novembre le 13 novembre le 17 novembre l'anniversaire de Thomas va mort exactement donc il y a pas mal le 9 novembre c'est le jour de la chute du mur de Berlin il y a aussi ça oui si vous voulez il y a beaucoup d'événements donc voilà il y a beaucoup de choses en tout cas on vous on vous dit merci d'avoir suivi cette nouvelle émission on espère que ça vous a plu on raid Danny Eras du coup et puis et puis voilà vous pouvez dire salut ici c'est les confus comme d'hab toujours nous ici on a nos petites habitudes salut c'est les confus c'est toujours la bonne phrase je vous envoie en raid on dit au revoir à tout le monde au revoir Johan au revoir Lisandre au revoir Thomas Babord et puis au revoir le chat à bientôt pour de nouvelles aventures et salut t'au revoir t'au revoir